bien bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce webinaire cybersécurité maritime organisé par le pôle maire en bretagne atlantique voilà je suis xavier rebours je suis le conseiller défense du pôle maire bretagne atlantique et je vais animer ce webinaire je serai assisté par mon collègue stéphane charron qui sera lui en particulier chargé de retranscrire les questions que vous poserez sur sur le sur le chat donc la cybersécurité maritime c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement au pôle maire bretagne atlantique bien sûr parce que dans tous nos projets dans tous nos maîtres de domaine d'action stratégique qui couvre l'ensemble de l'économie maritime sauf le tourisme et bien il ya le enjeu de la transition transformation numérique et dans la transformation numérique et bien il ya la cybersécurité et l'objet de ce webinaire c'est entre autres de de montrer que la cybersécurité maritime est spécifique compte tenu des spécificités de du domaine maritime de tous les des opérateurs maritimes et qu'il ya des solutions qui sont adaptées et d'autres solutions innovantes à trouver au problème des opérateurs du maritime alors on a aujourd'hui un très beau panel d'opérateurs du maritime d'un côté et d'experts de la cybersécurité de l'autre dans la cybersécurité maritime et donc je ne reviendrai pas rapidement je n'en a pas sur le programme que vous avez tous sous les yeux mais je vais commencer par quelques petites quelques petites directives pour que ce webinaire se passe le mieux possible tout d'abord je demanderai aux participants de conserver leur micro coupé compte tenu du nombre de d'inscrits on est à une centaine d'inscrits il sera malheureusement pas possible de prendre des questions à l'oral je vous invite à poser les questions dans l'onglet questions de votre tableau de bord vous avez normalement à la en haut à droite de votre écran un tableau de bord qui s'affiche s'il ne s'affiche pas il faut cliquer sur la petite flèche orange donc le le tableau de bord se déroule et là vous avez un onglet questions qui vous permet de poser vos questions qui seront centralisées et posées par stéphane charron il y aura sûrement malheureusement je regrette un peu de frustration parce que toutes les questions n'auront pas forcément une réponse en direct mais ces questions seront enregistrées et elles seront enregistrées dans le log le log book du binaire et elles seront ensuite rediffusé aux différents intervenants pour qu'ils puissent y répondre et la réponse se fera à travers le pôle maire voilà en matière de visualisation voilà les intervenants qui parlent en particulier par table ronde auront leur caméra ouverte donc vous pouvez avec le mode visualisation afficher l'ensemble des gens qui interviennent il vous avez dans votre écran de contrôle un petit onglet avec deux écrans superposés ça vous permet de passer du mode plein écran au mode fenêtre et dans le mode fenêtre vous avez une barre des tâches supérieures qui vous permet de choisir le mode de visualisation et vous pouvez choisir tous les tous les intervenants qui parlent et vous aurez une mosaïque des intervenants qui s'affichera donc voilà voilà pour les consignes pour que ce webinaire se passe bien et je vais maintenant passer la parole à monsieur le député Éric Bautorel député des côtes d'Armor qui nous a fait l'honneur d'introduire ce séminaire et monsieur Bautorel est très impliqué dans tout ce de la sécurité numérique et je lui passe la parole merci monsieur le député merci beaucoup l'honneur est pour moi en vrai parce que le panel est d'abord prestigieux j'ai l'habitude de m'exprimer d'ailleurs sur la qualité de des différentes composantes qui s'animent et qui mettent en oeuvre suffisamment de moyens et les moyens qu'il faut pour lutter contre la cybercriminalité en général et le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un sujet que j'ai particulièrement à coeur sans mauvais jeu de mots à coeur parce que je suis paimpolé et que je suis fils et petit fils de marins mon grand père était chef mécanicien sur les cabliers mon père était capitaine au long cours messagerie maritime et j'ai la chance je suis le vilain petit canard de la famille puisque j'ai la chance d'avoir un de mes enfants qui est aujourd'hui officier de marine marchande et qui navigue à la Dreyfus j'avais des nouvelles ce matin il est du côté de singapour en train de réparer des câbles donc vous comprenez pourquoi ce sujet à la fois par proximité géographique et en même temps par la charge de mon histoire retient retient toute mon attention vous allez aborder bien des sujets qui font écho à des initiatives qui ont été prises au rang national ou au rang européen s'agissant de la cybersécurité il ya des singularités liées directement au fait que du caractère maritime d'un certain nombre d'opérations je peux pas engager la discussion ce matin sans avoir une pensée ni pour les acteurs de la britanniférie qui traverse un sujet compliqué qui n'est pas lié à la cyber mais qui rend qui fragilise une partie de notre notre armement le pavillon français est prestigieux il est prestigieux par les hommes et les femmes qui le composent et je ne peux pas aborder une journée qui va évoquer le maritime sans avoir une pensée pour eux de la même manière que j'aurais une pensée pour tous les pêcheurs bretons même si c'est moins le sujet d'aujourd'hui qui ont engagé la pêche à la coquille saint-jacques je veux pas engager de débat avec quelques présents normands sur la préférence que j'ai pour la coquille saint-jacques bretonne pardon ces digressions en introduction mais je vais aller sur les sujets que vous m'avez invité que je puisse puisse les commenter un moment fort que de pouvoir évoquer l'émergence d'un de france cyber maritime la création d'un certes en tant que tel dont je pense que les uns les autres vous rappelleraient à la fois les modalités de mise en oeuvre et de sa constitution vous allez évoquer dans le courant de la journée à la fois les besoins et les solutions donc je ne vais pas de mon côté m'y apposentir mais faire écho à un certain nombre de nos de nos travaux que nous avons actuellement en examen à l'assemblée nationale ou dans le débat public il ya bien évidemment des en termes matière de cybersécurité des caractéristiques qui sont propres aux aspects maritimes il ya aussi à dire les éléments qui sont transverses la mutation liée à l'épidémie covid faisant recours du télétravail et qui peut parce que elle s'est faite rapidement est d'une vraie question un vrai sujet une vraie préoccupation je sais pour les acteurs du gip de cyber malveillance pour ceux de l'annecy que de savoir si tout ça s'est fait dans les règles de l'art et si on n'a pas ouvert ici quelques portes qui seront exploitées demain par un certain nombre de cybercriminels ça frappe l'ensemble de notre économie les tpe pme particulièrement et il n'est pas exclu que les opérateurs maritimes quels qu'ils soient puissent être aussi sujet à des vulnérabilités liées directement à une mutation dans un caractère d'urgence et quasi obligatoire des modes de fonctionnement du travail la 5g en quel buzzword du moment la 5g va avoir un impact extrêmement important sur bien des aspects de notre économie l'industrie en particulier mais je peux pas ignorer qu'elle aura parce qu'elle est attendue présence assez majeure sur la partie supply chain pense immédiatement aux ports et aux transports de marchandises il est bien évident là aussi que dans le cadre de son déploiement que ce soit sur des réseaux privés de type pmr ou des réseaux publics notre attention est tout à fait portée sur une technologie qui accompagnant un mouvement qui s'est depuis longtemps engagé maintenant devient massivement logiciel de moins en moins matériel et on sait combien il est difficile sur des environnements vivants de pouvoir mettre en oeuvre des dispositifs de résilience de résistance et de défense là où nous avions des habitudes de travail qui nous permettait parce que sur du hardware de dupliquer de répliquer et surtout d'avoir des technologies de résistance et de défense bien plus simple à mettre en oeuvre et du coup plus compliqué pour les potentiels attaquants on a là une sphère et comment dire une un écosystème d'infrastructures qui est qui évolue il faut faire avec parce qu'il apporte des bénéfices à 5g c'est la latence réduite la bande passante augmentée la vitesse là aussi considérablement augmentée elle ouvrira des portes à une optimisation des flux mais ce qui se qui vaut sur le terrestre en matière d'optimisation des réseaux vaudra incontestablement sur la partie maritime aussi sur l'optimisation des flux et notamment de marchandises est-il utile de rappeler à ce stade les 90% des marchandises qui circulent dans le monde sont opérés d'un point de vue d'un point de vue maritime donc vous le voyez il ya une superposition de couches de menaces à laquelle il va falloir apporter des réponses le fait de spécialiser et de dédier à brest des éléments des éléments issus de je le dis aussi assez régulièrement sur les plateaux télé de pour partie d'entre eux de la plus belle agence au monde en matière de lutte contre la cybercriminalité est constitutive aussi de nos éléments en oeuvre pour les cyber défense c'est une nécessité aujourd'hui de voir le caractère maritime dans ses singularités et en même temps dans ses grandes largeurs de ce que sont les menaces qui existent dans d'autres dans d'autres secteurs donc je peux pas être beaucoup plus long c'était je crois le souhait que vous avez formulé de ma présence ce matin et je vous en remercie vivement et je vous redis que l'honneur est pour moi et j'ai hâte d'entendre les intervenants de cette table ronde s'exprimer sur les sujets que vous allez aborder et tout au long de la journée je suis heureux de vous quitter à 9 heures parce que je suis rapporteur pour avis du budget télécom je vais avoir quelques auditions à mener mais je serai probablement très informé des questions qui seront posées des retours que vous aurez apporté et je vous souhaite une très très bonne journée à tous et prenez soin de vous dans cette période très bien merci beaucoup monsieur le député je précise que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur la plateforme du pôle maire un mail de lien sera envoyé à tous les participants donc j'aurai tout le loisir et où vos équipes pourront aussi tout le loisir de regarder ce webinaire en replay pour pour votre votre bonne information merci merci de nouveau pour votre intervention maintenant je vais passer la parole à madame sylvia andreau de mc l'agence nationale de sécurité des services d'information madame sylvia andreau coordonnateur sectoriel pour pour le maritime à l'annecy et elle a accepté de nous dresser un petit contexte de des risques en matière de cybersécurité maritime c'est de la parole bonjour tout le monde m'entend c'est bon vous m'entendez bien vous m'entendez vous m'entendez on vous entend à d'accord je commence voilà donc moi aujourd'hui je vais vous rapidement vous parler vous donner quelques généralités en fait quelques rappels parce que je pense que vous êtes tous déjà bien informés sur le contexte donc cyber un actuel voilà donc tout d'abord quels sont légers que cherchent les voilà vous voyez mon écran bon je continue donc que cherchent les attaquants de façon générale quatre grandes types de finalité la première le premier objectif c'est bien sûr la cybercriminalité c'est le fait d'obtenir un gain financier de toutes ces cyber cyber attaque un autre objectif important c'est l'espionnage un espionnage économique l'espionnage industriel c'est un objectif aussi qu'on voit souvent un troisième je dirais c'est le sabotage donc je vais vous donner aussi quelques exemples de cas de sabotage et enfin aussi l'atteinte à l'image à la réputation des entreprises voilà donc des quatre grandes finalités pour ces cyber attaquants il faut savoir que les opérations en fait qui sont menées par ces cyber attaquants elles peuvent être très ciblées vous cibler une entreprise ou alors avoir plutôt des actions massives et indiscriminées on avait un peu les deux grands types de l'action les effets des attaques qui peuvent être très variable ils peuvent être invisibles c'est notamment dans le cas de l'espionnage les attaquants vont essayer d'exfiltrer des données de manière très discrète de rester le plus longtemps possible dans les systèmes d'information pour exfiltrer des données ou alors paralysé totalement l'activité de l'entreprise ciblée c'est typiquement le cas du sabotage ou alors des je vais y revenir aussi de tout ce qui est rensongiciel voilà donc et en termes de conséquences pour les entreprises les dommages peuvent être facilement réversibles ou nécessité de très longs travaux de reconstruction voilà et les et oui ne pas oublier que les attaques informatiques peuvent avoir des impacts potentiellement catastrophiques dans le monde physique et ça peut être le cas du maritime notamment dans des secteurs vous avez pas mal de systèmes industriels les coupes et les conséquences des cyber attaques donc peuvent avoir des conséquences physiques alors les constats aujourd'hui qu'est ce qu'on constate tout d'abord je dirais une prolifération d'outils d'attaque informatique de kits de piratage d'outils malveillants c'est le principe du crime as a service c'est à dire que les attaquants disposent vraiment d'une large base de connaissances disponibles en source ouverte dans des outils vraiment sur étagère donc ça leur facilite grandement la tâche il faut savoir qu'aujourd'hui les outils malveillants exploitent très souvent des vulnérabilités qui a des chercheurs en sécurité informatique des chercheurs éthiques qui découvrent régulièrement des vulnérabilités sur les jeux logiciels ils en informent les éditeurs en général les éditeurs publient des correctifs le problème c'est que il est beaucoup plus facile pour les attaquants de créer des codes d'exploitation des vulnérabilités et des utilisés plutôt que des utilisateurs d'appliquer rapidement sans délai les mises à jour sur tout un parc informatique voilà donc j'ai avec l'avantage aujourd'hui est quand même un peu aux attaquants et c'est vraiment une course contre la montre un autre constat qu'on fait aujourd'hui c'est bien sûr et je vais y revenir c'est la recrudescence l'explosion de la cybercriminalité notamment à travers les rançongiciels là on est vraiment c'est une menace qui explose en ce moment troisième constat je dirais c'est l'augmentation de la surface d'attaque tous les systèmes sont de plus en plus numérisés de plus en plus interconnectés vous avez des millions des milliards de d'un d'objets connectés sur internet vous avez aussi un phénomène gérer de d'intégration des technologies haïti au coeur des réseaux industriels ce qu'on appelle l'outil donc ça aussi tout ça ça favorise grandement la tâche pour les attaquants parce que ça augmente la surface d'attaque et un dernier point je voudrais mentionner ici qui découle je dirais de l'interconnexion croissante des systèmes c'est ce qu'on appelle les supply chain attaque donc en fait ce sont des attaques indirectes menées par les attaquants l'idée c'est de quand un attaquant va cibler une entreprise assez bien protégé en fait il va essayer de l'atteindre de façon indirecte par exemple en contre en compromettant un prestataire vers si vous avez un prestataire qui est connecté dans le système d'information est connecté à la cible et bien en fait il va plus et si le le niveau de sécurité du essai du prestataire est moindre et bien en fait il va passer par le gérer par le maillon faible et donc il va se connecter via le prestataire pour cibler in fine sa victime ça peut être aussi via la mise à jour de logiciels vous avez par exemple les des attaquants qui vont chercher à compromettre des mises à jour de logiciels légitimes voilà donc c'est ce qu'on appelle les supply chain attaque et ce sont des phénomènes aujourd'hui qui 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 progresse alors les rançons giciel à un zoom parce que c'est vraiment dans l'actualité aujourd'hui donc je rappelle un objectif d'un rançon giciel c'est d'obtenir le paiement d'une rançon généralement c'est en chiffrant les données et en proposant donc à la victime de payer une rançon pour récupérer les clés de déchiffrement entre janvier et août 2020 l'annecy a traité plus d'une centaine d'attaques par rançon giciel et phénomène assez récent relativement récent c'est qu'aujourd'hui les cyberattaquants pour accroître en fait la pression sur leurs victimes vont associer le chiffrement des données à une menace de publication des données sensibles c'est à dire qu'avant de chiffrer les données donc les l'attaquant va donc compromettre le site sa victime il va d'abord récupérer en général un nombre important de données et ensuite il va les chiffrer et il va comment dire menacer sa victime de publier les données récupérées pour bien sûr faire pression encore plus sur la victime voilà et donc pour les pour les victimes c'est vraiment ça peut être vraiment des conséquences je dirais dramatique vous avez de multiples conséquences ça peut être déjà de la désorganisation interne arrêt de la production vos systèmes sont arrêtés chute du chiffre d'affaires vous pouvez aussi avoir des risques juridiques notamment en cas de compromission de données personnelles par rapport au rgpd vous avez un problème aussi d'altération de la réputation de l'entreprise altération de l'image la perte de confiance des clients voire tout simplement la perte de clients voilà donc les conséquences sont vraiment multiples et elles peuvent être même durable alors que je dirais que pour les cybercriminels qui généralement disposent d'importantes ressources financières et de d'importantes compétences techniques il faut savoir que pour les cybercriminels le modèle est commune économique est vraiment très très rentable 1 c'est ce sont des opérations très lucratives voilà l'annecy vient de publier en partenariat avec le ministère de la justice un petit dit qu'est ce qui est bien fait qui est qui s'adresse dirait en priorité aux dirigeants d'entreprise donc si vous avez besoin de de gérer de sensibiliser vos dirigeants vous pouvez les les diriger vers la lecture de ce petit guide donc je rappelle qu'a été fait en partenariat avec le ministère de la justice et vous y trouvez des témoignages en fait d'entreprise d'entreprise qui ont été victimes de ransomware notamment le groupe m6 le chez le ch de rouen et l'entreprise fleurie michon voilà et oui un petit dernier point sur les rançons du ciel c'est que l'annecy déconseille vivement de payer les rançons parce que d'une part ça ne garantit absolument pas la victime de récupérer ces données et d'autre part ça entretient en fait cette activité cybercriminel voilà donc j'irai en termes de deux conclusions sur ce qu'on peut constater aujourd'hui une exposition accrue de nos sociétés qui sont de plus en plus numérisés de plus en plus interconnectés donc exposition au risque de crise cyber majeure je rappelle qu'on a connu des vagues là en 2017 mais on n'est vraiment pas à l'abri que ce type de crise majeure se reproduise les cyberattaques aujourd'hui on le constate elles sont croissantes en nombre en intensité en fréquence et en sophistication et pour les criminels comme j'ai déjà dit vraiment la rentabilité des opérations est vraiment très très lucrative voilà donc augmentation générale de la menace en proportion de la numérisation aujourd'hui vraiment la sécurisation des systèmes informatiques c'est un enjeu crucial pour nos sociétés qui sont vraiment exposés à de véritables risques systémiques et bien sûr le secteur du transport maritime n'échappe pas à cette tendance et je vais un peu qu'on sait contextualiser maintenant le risque sur le secteur maritime voilà donc sur ce ce slide je vous ai mis quelques exemples d'attaques lucratives qui ont touché donc le secteur maritime sur montée à juin 2013 alors vous êtes peut-être en mémoire la compromission en fait du réseau informatique du port belge d'envers en fait ce sont des narcotrafiquants qui a priori s'étaient adjoints les services de cybercriminants criminels pour récupérer avant les inspections par les douanes des cargaisons de drogue donc voyez il y avait là une association entre narcotrafiquants et cybercriminels donc c'est quand même un c'était assez original ensuite depuis 2018 notamment vous avez eu plusieurs entreprises qui est on qui ont été victimes de rançon logiciel l'armateur chinois cosco les ports de barcelone en espagne de san diego aux usa en septembre 2018 et la presse en effet largement l'écho en australie également voilà vous avez beaucoup d'exemples dans le secteur maritime c'est clair qu'aujourd'hui je crois qu'on peut dire que le transport maritime est particulièrement exposé actuellement très très récemment bien sûr vous avez tous entendu parler je pense les médias en ont parlé également de l'attaque sur cma cgm et encore plus récemment là le 1er octobre je crois l'organisation maritime internationale qui a été aussi l'objet a priori d'une cyber attaque sophistiquée voilà donc quelques un panel d'attaque lucrative a ensuite sur le sur le volet sabotage c'est important aussi et je pense qu'on a tous à l'esprit donc cette vague d'attaque de juin 2017 le fameux malware notpetya qui a priori on pensait que c'était un rançon logiciel mais en fait non c'était plutôt vraiment du sabotage et donc ce cette vague mondiale d'infection a touché tous les secteurs mais en particulier le l'industrie du transport maritime et notamment l'armateur d'un noir merckx a été particulièrement touché il faut savoir que alors le vecteur d'infection initiale de cette attaque par sabotage c'était en fait la mise à jour piégée d'un logiciel ukrainien de comptabilité et les entreprises en fait qui avait une filiale en ukraine ont été exposés par ce biais là voilà un autre exemple de sabotage beaucoup plus récent c'est en mai 2020 le port iranien de bandar abbas a été aussi touché par des actes de de cyber sabotage voilà donc un petit panorama il ya de l'espionnage aussi manger je n'ai pas forcément parlé aujourd'hui mais il faut savoir aussi que le secteur du transport maritime est très exposé au risque d'espionnage économique et industriel alors qu'est-ce qu'il faut faire comment se protéger de toutes ces attaques donc je là où je vais passer rapidement mais juste pour vous rappeler que la réglementation impose à certaines entreprises de se protéger c'est le cas des opérateurs d'importance vitale la loi de programmation militaire donc de décembre 2013 et plus précisément son article 22 qui impose aux opérateurs d'importance vitale des douze secteurs d'activité d'importance vitale donc de se protéger notamment celui du transe du secteur transport et de son sous secteur transport maritime et fluvial ensuite vous avez eu la fameuse directive européenne nice qui date du 6 juillet 2016 qui a fait l'objet donc d'une transposition en droit français en 2018 et sur le site de la de l'annecy vous trouvez en fait la liste des textes réglementaires qui ont transposé cette directive et donc la directive nice s'applique notamment au secteur du transport par voie d'eau et là typiquement les alors oui je n'ai pas dit les ports certains ports sont concernés par la loi de programmation militaire quant à la directive nice il ya aussi les ports mais également les compagnies maritimes voilà et donc d'un coup dit qu'impose cette réglementation pour ces opérateurs donc ils portent le statut soit d'oiv soit d'ose soit les deux en fait elles ont obligation d'appliquer une vingtaine de règles de sécurité qui sont assez précises assez exigeante texte les règles de sécurité sont relativement proches juste peut-être une petite différence c'est que pour le dispositif oiv et les règles de sécurité sont édictés secteur par secteur donc là vous avez typiquement pour le transport maritime c'est l'arrêté sectoriel du 11 août 2016 alors que dans le cadre de la directive nice vous avez 23 règles de sécurité qui sont les mêmes pour tous les secteurs voilà donc une vingtaine de règles de sécurité appliquées aider aussi des obligations de se soumettre à des contrôles qui vont être réalisés soit par l'annecy soit par des prestataires qualifiés par l'annecy et une obligation de notifier les incidents de sécurité à l'annecy voilà donc ça bon c'est c'est un peu des généralités mais je pense que il est important de préciser qu'aujourd'hui il faut vraiment intégrer au bon niveau les enjeux de cybersécurité et que si on peut faire une contextualisation pour le secteur du maritime le ce qui est important c'est que les risques en général sont quand même très propre à un secteur donc il est important je pense que le secteur maritime connaissent bien ces risques parce qu'en fait tout part de l'analyse de risques et les mesures de sécurité doivent tenir compte des risques qui pèsent sur le secteur un point aussi important c'est que dans notre ce contexte aujourd'hui de numérisation on a de nombreux projets de transformation numérique il est vraiment essentiel d'intégrer dès les phases de réflexion dès les phases de conception de ces projets de transformation numérique les risques cyber et les éléments donc de cybersécurité pour réduire ces risques et ça ça peut être fait vraiment au niveau du secteur voilà donc en conclusion un secteur donc de plus en plus numérisé de plus en plus connecté comme beaucoup d'autres secteurs une réglementation forte qui responsabilise les entreprises critiques je vous ai parlé des oiv et des os mais aussi il faut bien conscient que les risques concerne l'ensemble des acteurs du secteur je vous ai parlé des attaques par supply chain il est clair que si vous pouvez vous avez beau sécuriser de façon forte le système d'information critique de telle entreprise comme je l'expliquais les attaquants vont essayer de rentrer par le point faible donc si à côté vous avez un prestataire qui est peu ou pas sécurisé les attaquants vont passer par ce par ce biais là voilà donc il est vraiment important en tout cas pour secteur maritime que que l'on connaisse l'ensemble des risques tous les risques qui affectent l'ensemble des acteurs du secteur et donc pour ça en fait il ya des initiatives le monde maritime est en train de se structurer je vais pas rentrer dans les détails mais juste pour vous rappeler que tout récemment fin novembre 2019 le a été créé en fait le conseil de cybersécurité du monde maritime le c2 m2 dont un comex est réuni il ya peu de temps donc c'est une structure en fait de gouvernance nationale de la cybersécurité maritime et l'objectif c'est bien de se coordonner de se mettre autour de la table de réunir les acteurs du public et du privé et de voir comment on peut répondre de façon je dirais coordonnée à ces risques cyber qui affectent le secteur maritime et un dernier point mais là je peux pas m'étonner parce que je crois que monsieur van denburg va vous vous en parler plus en détail c'est le projet de centre de coordination cyber du monde maritime qui est en train de donc de prendre forme voilà donc deux contacts un collègue christian qui est délégué donc à la sécurité numérique pour la région bretagne et moi même moi je suis en charge du secteur maritime au sein de la coordination sectorielle voilà très bien merci beaucoup madame andrew pour ce panorama très complet et qui tout naturellement permet de faire la transition vers l'intervenant suivant qui est bruno badère qui est le coordonnateur cybersécurité pour le domaine maritime au sgmr donc secrétariat général qui va nous présenter un petit peu effectivement comment le maritime s'organise et comment le sgmr orchestre le la fédération de l'ensemble des acteurs du monde maritime pour se prémunir de cette menace je vais lui passer la parole et je vais aussi lui passer la main pour qu'il puisse passer sa présentation bruno que la parole la présentation est ce que vous la voyez c'est bon oui 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 c'est bon bruno ok donc comme comme la discipline c'est vrai que un certain nombre de choses ont été faites on vient on vient de deux deux pas loin parce que c'est vrai que l'ensemble des mesures ont été décidées en 2018 au comité interministériel de la mer avec la mesure 46 qui demandait effectivement à ce qu'on se structure au sein du monde maritime et qu'on mette en place un moyen d'action également donc c'est ce que c'est ce que nous avons fait et donc je vais vous parler également des travaux qui ont été accomplis en moins d'un an parce que là aussi il ya une grande dynamique qui a été lancée et les acteurs de la région bretagne de brest métropole de certaines sociétés comme diatine ils sont pour quelque chose également thalès naval groupe et d'autres ainsi que les ports et donc c'est vrai qu'en en un an plus de 12 groupes de travail se sont réunis donc plus de huit pour le cercle maritime il ya un guide de bonne pratique portuaire qui a été élaborée en lien avec la dgitm avec la dame avec l'anxi bien sûr et il ya contribué également il ya un projet de stratégie qui est actuellement au cours de finalisation entre les différents acteurs pour le pour le monde maritime il ya bien sûr cette structure de gouvernance avec ces deux comités qui également je dirais pilote les actions dans le domaine de la cybersécurité pour le maritime il ya par ailleurs un certain nombre de lettres d'information ont été envoyés par le comité france maritime je rappelle pour ceux qui ne savent pas le comité france maritime représente en fait l'ensemble du monde maritime public et privé autour d'une double présidence assurée par le président du cluster maritime frédéric moncani et le sg mer en l'occurrence avec la participe attention également du gigant de donc du cluster des armateurs de france et de l'union des portes de france donc cette structure a mis en place un certain d'éléments mais c'est vrai que l'objectif et je dirais que ce qu'ilville a rappelé c'est bien sûr de partir des effets constatés les attaques cyber ont explosé dans la commune et après je mets donc sur cette diapositive un tas de d'actions qui ont été visibles d'autres le sont moins mais elles sont permanentes quand on voit par exemple que le gps est brouillé au large du liban au large de chypre alors il ya des implications politiques bien sûr derrière on sera pas là dedans quand on voit qu'en permanence l'aïs est tout fait en mer de chine et dans certains ports que maintenant les records de spoofing sont également reporté au large de la californie et en décembre dernier c'est un médicarané qu'on a observé donc une attaque au large de l'union on se rend compte que non seulement le la cybersécurité enfin la cyber peut agir sur l'économie et si nous ne l'a pas dit mais certaines entreprises ont mis la clé sous le paillasson parce qu'elles ont été attaquées donc ça peut bien tuer une activité mais ça peut également tuer des individus dans le cas où effectivement on irait sur des attaques sur les systèmes de navigation et autres donc effectivement il ya une menace qui est omniprésente là je rappelle un peu les différentes actions et c'est vrai qu'on a on a vu un certain nombre d'opérateurs économiques se faire attaquer et c'est vrai que chaque attaque à son retour d'expérience et à son je dirais ça son apport de différentes leçons pour pour en particulier savoir comment comment gérer cette crise comment l'appréhender et c'est là aussi une des thématiques on a abordé dans les routes de travail comment aborder comment traiter une crise donc avec une problématique autour du du cert et donc voilà on se rend compte que qu'effectivement il ya un certain nombre d'actions elles augmentent alors là aussi elles augmentent comment on le sait des opérateurs bien sûr les observent mais ça pose toute la problématique d'avoir également je dirais une capacité les militaires connaissent ça bien c'est la capacité de connaissance et d'anticipation et pour ça il faut avoir une pour avoir des outils pour connaître ce qui se passe et observer ce qu'on voit ça va vous paraître simple mais simpliste mais il n'est pas évident dans le domaine numérique de d'observer ce qui se passe sont des sont des technologies assez poussées technologie aussi assez chère et qui nécessite de gros investissements à la base et et là aussi et sylvie l'a rappelé les gens qui sont attaqués qui sont la cible de ces attaques n'ont pas forcément les moyens parce que quand un gros comme comme un corps ou comme mers que se fait attaquer il n'est pas toujours facile entre guillemets d'avoir une réponse adapté ou un outil adapté qui permettent de de répondre donc voilà sur sur le sur les aspects je dirais des travaux en cours on a on a évoqué la stratégie la stratégie on va en parler dans les prochaines semaines autour d'une et donc la stratégie rappelle effectivement un certain nombre de préceptes un certain nombre de domaines que ce soit les domaines légaux parce que la sécurité c'est pas seulement de la technique mais c'est également du légal de l'organisationnel de l'opérationnel et donc c'est quelque chose qui est au service de la des opérateurs et quand on dit des opérateurs c'est pas que les gros opérateurs parce que c'est vrai que la lpm et la directivité se focalisent sur les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs du service essentiel il est important également de prendre sous le parapluie d'une future défense cyber les plus fragiles donc les ETI, les PME qui elles sont en lien avec les opérateurs les opérateurs portuaires pour les grands ports et bien sûr les petits ports qui eux aussi et l'Annecy le rappelait à juste très justement les opérateurs je dirais étranges enfin étrangers outre-mer puisque là aussi on a un certain nombre de ports auxquels il faut qu'on pense donc c'est vrai que et on en reparlera après c'est ce centre de coordination qui lui sera le bras armé de ce qui a été mis en place en dernier avec le conseil cyber du monde maritime le C2M2 le C2M2 grosso modo c'est la tête le centre de coordination lui c'est le c'est le bras armé de la volonté qui s'exprime par justement le rassemblement des opérateurs de sécurité des opérateurs maritimes des institutions et des services publics autour de la définition de projet de projet ambitieux de sécurité au profit de l'ensemble du secteur pour éviter justement ce morcellement et cette capacité je dirais de répondre tout seul parce que derrière on a besoin de cette connaissance et de cette anticipation et on a besoin de ne pas y aller tout seul alors je vais faire un focus très rapidement sur un questionnaire qui a été adressé à l'ensemble du secteur maritime au mois cet été donc 171 organismes ont répondu sur des questions qu'on avait déjà posé en 2018 et on se rend compte effectivement il y a quand même une prise en une prise de conscience factuelle du niveau de menace le niveau d'exposition est quand même jugé assez fort pour pour les opérateurs du secteur beaucoup rapportent avoir fait l'objet d'une attaque cyber parce que ils commencent à les observer un certain nombre rappelle également que bah oui on est quand même beaucoup dépendants de technologies étrangères et ça aussi les gens l'avaient appréhender dans le premier questionnaire et ils le confirment lors du second de cet été et donc si certains ont pris en main leur destin en mettant en place des moyens il en reste encore beaucoup donc plus de 25% qui eux n'ont pas en partie répondu à la thématique et donc il y a effectivement un besoin pour s'organiser et donc s'organiser comment c'est s'organiser pour une mutualisation bien sûr des services à haute valeur ajoutée que j'évoquais précédemment et bien sûr la déclinaison de solutions de sécurité pour le plus grand nombre parce que et là aussi les opérateurs maritimes le voient bien il faut effectivement mettre en place des outils pour tous mais il faut également que ça reste abordable vous direz ça c'est ça c'est une thématique récurrente mais c'est vrai que c'est quelque chose qui importe également parce que si aujourd'hui la crise qu'au vide le rappelle les activités peuvent être mises en faillite très très facilement par une déstabilisation de l'écosystème l'écosystème numérique en fait bien sûr grandement partie mais c'est moins visible que grosso modo une crise comme la crise Covid ou alors des pluies torrentielles donc c'est vrai que oui il y a une question de coût et puis il y a une question de besoin adapté aux besoins et c'est là aussi où la spécificité d'une offre pour le domaine maritime est est important parce qu'elle répond effectivement un besoin spécifique et pas que technique une fois de plus c'est un besoin en termes de technologie en termes de normes de certification et ça aussi c'est important parce que le secteur maritime les opérateurs et les armenteurs ont tendance de dire que toute norme toute loi pour eux est une problématique parce qu'ils sont dans un milieu conférentiel où ils s'apprentent avec des pays sans loi ni sans croix en particulier sur les pavillons de conférences donc le cercle c'est quoi très rapidement on en parlera après il y a quatre piliers trois piliers importants l'un autour de la détection et la surveillance des activités l'autre autour de la capacité d'informer et de gérer des situations de crise l'autre un dernier autour de l'expertise et de la formation et puis ensuite je dirais il ya une entité également qui est plus européenne information sharing plus sur le partage de l'information à niveau à niveau avec nos partenaires européens parce que là aussi vous comprenez qu'il ya différents niveaux de partage d'information entre les et donc tout ça ça s'inscrit dans cette fusée à deux étages avec le conseil du cyber du monde maritime la structure de gouvernance et le centre de coordination donc les grands les grands principes de ce centre de coordination mais on les verra plus tard c'est bien sûr de répondre aux besoins et le besoin aujourd'hui tel qu'on le voit c'est le besoin de répondre à un secteur qui est tenté de faire une impasse sur la cyber parce qu'il se dit là avec la crise covid je me fais quand même pas mal bouffer et je réduis pas mal mon activité bon bah si je peux un peu tailler dans les croupières bon bah on va peut-être tailler dans la cyber pourquoi parce que c'est moins visible une fois de plus deuxième risque c'est le risque aujourd'hui on observe par les sociétés d'assurance aujourd'hui les sociétés d'assurance disent bah écoutez moi pour le risque de cyber moi je vous propose la clause x etc et ça moi personnellement je m'en méfie pourquoi parce que l'expérience là aussi qu'au vide a montré que les restaurateurs qui ont pris les garanties d'assurance de perte d'activité ne se trouve pas forcément face à quelqu'un qui propose une solution mais qui qui essayent de se défausser donc là aussi je voudrais le dire alors entre guillemets pourquoi parce que aussi les sociétés d'assurance aujourd'hui sont principalement étrangères et britanniques non que j'ai quelque chose contre les britanniques mais un petit peu quand même mais il serait dommage que l'argent de la cybersexualité parte vers des sociétés d'assurance étrangères il faut qu'il ya un mix bien sûr pour les sociétés d'assurance qu'elles prennent en compte le risque mais si on peut mitiger ce risque le réduire bien sûr c'est un bénéfice pour l'ensemble du secteur et aujourd'hui et cette concrétisation de la dynamique réelle publique privée elle se elle se elle s'explique elle se elle s'affiche par cette volonté par ces différents groupes de travail qui ont été menés autour de la rédaction de statut de fonds cyber maritimes d'eric bandebouc va en parler plus tard elle se traduit par la volonté d'être un acteur de la scène internationale parce que là aussi il ya un certain nombre de choses qui se passent il ya des gens qui sont très actifs dans ce domaine là autour des normes de la certification les dnvgl qui essayent de mettre en place un certain nombre de choses il faudrait pas que on oublie également qu'on a un grand opérateur ou entre sociétés de classe et qui a son mot à dire là aussi le risque c'est que comme le font les américains dans le secteur de la défense d'autres secteurs pas grosso modo les américains dictent la norme derrière et ensuite nous on galère pour l'appliquer pourquoi parce que ben aux états unis tout est protégé tout est payant et donc derrière là aussi ce serait pas un chèque en blanc qu'on donnerait vers vers les standards américains enfin là aussi il ya un besoin comme je disais de de commencer à réfléchir à mettre en place un certain nombre de faux de 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 trouver des financements il ya bien sûr les les contributions d'administration pour mettre en place le centre de coordination il ya les opérateurs de sécurité on en parlera plus tard également il ya un certain nombre de projets également qui se lancent et en particulier les projets des communautés stratégiques des contrats stratégiques de filière pour les industries de sécurité donc et en particulier le projet structurant numéro 4 s'appelle territoire de confiance et celui là il se fera avec les régions avec la région bretagne avec la région sud avec la région normandie sur lesquels ben l'objectif c'est bien sûr d'identifier un certain nombre de développement qui ensuite s'appliqueront à l'ensemble des autres des autres régions et avec ça ben bien sûr le plan de relance et la stratégie d'accélération qui elle est en cours de finalisation avec le projet de est certes sur lequel là aussi je laisse la parole à amérique qui sera un point là dessus en conclusion effectivement donc l'enjeu c'est bien de doter le secteur d'une capacité de mutualiser les moyens d'être un acteur de la scène internationale en termes de cyber sécurité sur les normes sur la certification sur le risque et donc dans le dans les deux options aujourd'hui qui se pose à nous c'est la première c'est soit on ne fait rien et on laisse faire avec donc le risque aujourd'hui c'est bien sûr de dire allez on va se retourner sur l'ancien qu'elle comme l'a rapporté monsieur motorel c'est l'une des toutes meilleures agences aujourd'hui mais avec avec ses moyens également à la mesure des enjeux elle ne saura pas tout faire et elle ne pourra pas tout faire donc là aussi il y a un besoin je dirais de de travailler de concert avec l'ancien avec nous et puis le l'autre risque bien sûr c'est de laisser gérer le risque par par les assurances là à mon avis l'assurance seule sans la mitigation cyber n'est pas forcément et donc la deuxième celle que nous nous portons avec le projet privé au cours de développement du centre de coordination est bien sûr de réduire le risque c'est d'augmenter la résilience et de douter vraiment le centre enfin le secteur d'une réelle capacité d'action et de gestion pourquoi parce que et là aussi une fois de plus la cyber c'est pas que de la technique il ya également un aspect légal de communication également et la communication est importante on l'a vu je vais pas donner mon avis mais merde ce que par exemple a très bien géré sa communication lors de son attaque en 2017 et et leur objectif stratégique a été de perdre pas un client ils n'ont pas perdu un seul client je suis pas sûr que dans la crise actuelle ce soit le cas donc il ya bien tout un aspect à prendre en compte voilà j'en ai fini je rends la main à xavier et puis je vous remercie ok merci merci bruno pour pour ce panorama aussi complet de de façon dont le monde maritime tout ça sous la houlette du sg mer se met en marche donc là on signale comme je suis aussi un peu le garde du lien du temps que nous avons 20 minutes de retard bon on a commencé un petit peu plus tard il y avait des interventions qui sont importantes donc sans transition je vais passer la parole à lucy lotredoux et journaliste journal le marin et qui va animer la première table ronde qui réunit des opérateurs du monde maritime qui vont dire exprimer quels sont leurs besoins quelle est la perception des risques et quels sont les besoins en solution qui mettent déjà en place et que sont celles dont ils aimeraient bien voir se développer de temps dans le futur ici merci beaucoup xavier et merci à tous pour vos introductions et vos présentations liminaires qui était déjà très complète sur le contexte global et international et dans ces deux tables rondes en fait on va vous présenter des témoignages non pas que les vôtres n'étaient pas concrets mais des témoignages vraiment de personnes concernées au premier plan puisqu'ils sont dans le maritime on va commencer avec une présentation déjà des besoins des différents opérateurs et ensuite on fera un tour d'horizon des différentes solutions qui sont disponibles pour les aider à contrer la menace et à limiter l'impact et baisser la vulnérabilité face à des menaces qui sont de plus en plus inévitables dans le contexte actuel vu l'augmentation des surfaces d'attaque et comme on le disait l'interconnexion aujourd'hui entre les différents acteurs pour notre première table ronde sur les besoins nous avons trois acteurs qui vont pouvoir témoigner anne des poulains dans un premier temps bonjour et responsable de la sécurité des systèmes d'information chez britanniférise donc premier employeur de marins français qui a une flotte de plus de 10 navires des navires en propriété propre des navires à traiter donc une problématique à la fois d'armement et de sécurité des passagers ensuite nous aurons la présentation de nicolas chervi qui est le commandant du grand port maritime du havre deuxième port de france derrière marseille en de tonnage donc un grand trafic de navires qui arrivent du bout du monde et qui par nature ont besoin de se connecter au port ont besoin de trouver un port ouvert et réactif pour les cadences de chargement déchargement donc une nécessité à la fois de rapidité d'ouverture tout en assurant la sécurité il nous en parlera et enfin mohamed abdallah qui est responsable sécurité des systèmes d'information chez l'envi du coup opérateur métallier donc on a également un trafic avec beaucoup de navires qui viennent mais une flotte un peu plus resserré puisque uniquement des métalliers mais avec une grande problématique cvso à gérer donc de sécurité des personnes de l'environnement enfin voilà une particularité cvso assez prégnante donc voilà ils pourront tous les trois vous faire leur présentation on va commencer par anne dépoulin pour britanniférise on vous entend je crois avec au delà des tristes actualités brexit et covid une actualité un peu plus positive avec l'arrivée bientôt dans la flotte du navire galicia qui est un navire classé cyber donc hyper connecté qui va augmenter votre surface d'attaque est ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça va changer dans l'organisation de britanniférise alors bonjour à tous merci de m'accueillir à cette table ronde le navire alors galicia qui arrive d'ici la fin de l'année qui sera mis en exploitation alors il n'est pas encore classé cyber c'est la démarche cyber justement car l'entreprise s'est engagée dans une transformation digitale depuis quelques années on a fait le choix d'armer le galicia avec de nouvelles technologies aussi bien haïti et haïti d'offrir des services digitaux à nos passagers et à nos membres d'équipage et également d'avoir une amélioration du suivi pilotage temps réel certains systèmes aussi à bord donc on parle aussi bien la consommation de la route etc bien sûr tout ceci oblige nous oblige nous a obligé à interconnecter davantage le navire à l'internet donc sur des sur les data centers de certains fournisseurs voilà donc effectivement on a voulu une conception du navire pour y en plus cyber et la production en risque cyber du secteur maritime aujourd'hui il ya un navire et aussi dans un cadre de conformité c'est ça qu'on va le faire classifier cyber par par un organisme notification qui est bien connu qui est le bb et pour valider que nos architectures les solutions à l'emploi haïti et haïti répondent bien aux différents critères de la résolution msc 428 qui est simplement l'intégration du volet cyber dans les sm qui est le standard de la compagnie en termes de sécurité et de sûreté et donc nous voulons souhaiter intégrer en fait complètement ce volet là et le galicia sera notre navire filet pour élaborer le framework en fait de la classification des navires et l'intégration du volet cyber dans notre ism voilà je n'entends pas rien me l'autre est dit oui pour pas avoir des coups j'avais coupé du coup vous parliez de aussi de connexion internet pour les membres d'équipage pour les passagers vous avez une grande problématique sur l'humain puisqu'on parle souvent du fait que c'est le maillon faible ou l'agil vulnérabilité la plus importante vous vous avez cette nécessité du coup de sécuriser aussi le volet humain avec toutes ces connexions oui alors aujourd'hui on va pas parler en britannique ferrides est confronté à une certaine connexion d'un navire mais également avec tous ces sites on est présent dans quatre pays sur 11 ports différents d'espagne angleterre en france nous devons à la fois protéger les clients ne serait-ce que pour garder la confiance qu'ils aient en britannique ferrides protéger également l'image de l'entreprise savoir qu'aujourd'hui il y a une recrudescence des attaques cyber qu'on peut contrôler tous les jours avec l'équipe interne des tentatives de phishing notamment d'usurpation d'identité d'arnaque au président ce genre de choses et les ransomware qui sont de plus en plus plus condérents n'était relativement épargné jusque là c'est à dire que les solutions mises en place nous ont permis de voir des détections en amont suffisantes et aussi la formation sensibilisation de nos personnels depuis trois quinquennat effectivement c'est l'émergence de la rgpd qui a permis de faire d'être un faire valoir en la cybersécurité dans l'entreprise et avec la directive n is et le volet cyber dans les thèmes effectivement on voit bien que ces sujets là sont plus importants pris en compte dans l'entreprise on a mis une organisation en place justement pour permettre de répondre aux besoins de sécurité à la fois de nos clients et de nos passagers mais aussi de nos salariés sur les escales ou sur nos sites bureaux etc effectivement il peut y avoir des des impacts énormes pour l'entreprise dommageable pour l'entreprise c'est bien là suffisamment bien détaillé tout à l'heure des impacts liés aussi à l'entreprise perte de confiance c'est vrai que la période actuelle n'est pas très favorable et c'est très important pour nous avec de nouveaux navires de nouveaux services de pouvoir avoir de nouveaux clients aussi à bord et donc de prouver via cette question navire que nous allons étendre sur l'ensemble de notre site et aussi sur nos sites de pouvoir justement prouver que nous sommes un opérateur de confiance et l'autre volet très important et très important lié à ces différents risques et qu'on oublie assez souvent mais monsieur on a parlé tout à l'heure c'est effectivement la partie l'impact sur la conformité les réglementations si on n'expliquera qu'on est défaillant effectivement il peut y avoir des sanctions et de ça c'est effectivement l'aspect assurance qui peut être dommageable aussi pour la compagnie pour savoir qu'aujourd'hui chaque chaque année nous avons un audit sécurité cyber pour pouvoir renouveler nos contrats d'assurance c'est des aspects à prendre en compte et qui sont assez impactants financièrement également pour l'entreprise au delà de cet audit d'assurance vous avez aussi des exercices qui sont indispensables pour prévoir la menace que ce soit pour vous donc la perte d'image éventuellement aussi la diffusion des données de vos passagers si jamais tous vos systèmes d'information ont été récupérés et même pour la sécurité de la navigation enfin vous avez la nécessité de vous entraîner de mettre en place des exercices pour préparer vos équipages et éviter les principales attaques aux deuxquelles vous pourriez être victime oui alors nous avons lancé une démarche depuis quatre cinq ans maintenant avec justement lancé la marine nationale c'est la marine nationale qui nous a contacté pour dans le cadre de la directive niest justement pour mettre en place aussi le du cas center qui est le maritime information cooperation and awareness center qui évalise l'analyse l'évaluation des situations de sécurité notamment concernant les navires ils ont souhaité associer donc britannique ferris en tant qu'opérateur pavillon français à partir de 2 donc on a mis en place un certain nombre d'exercices à bord de nos navires notamment la gestion d'un ransomware qui arrive à bord avec demande justement de renseignements et menace d'ouverture des portes du garage en mer donc bien sûr cet exercice était complètement anonyme seul le commandant du navire était au courant et ça nous a permis de mettre en place et de valider une remontée de chaînes d'alerte et de crise au sein d'entreprise que nous allons intégrer dans le cas du volet cyber dans l'ISM justement j'évalue aussi le niveau de sécurité notre sensibilité à la sécurité de nos navigants alors juste on a fait une grande campagne de sensibilisation jusqu'à l'année dernière malheureusement cette année crise covid oblige on est un petit peu en stand by ces exercices qu'on fait de temps en temps on lance aussi des exercices de phishing via des boîtes mail l'ensemble des personnels de la compagnie pas seulement les navigants également les sédentaires c'est bien évidemment malheureusement aujourd'hui le premier point d'entrée des risques et bien des vulnérabilités c'est bien l'humain pas par maveillance mais aussi par ignorance ou par manque de vigilance donc ça on fait régulièrement des rappels sur notre intranet concernant les navigants c'est vrai que cette sensibilisation commence à rentrer aussi donc les premiers exercices qu'on a fait avec la marine nationale et l'ANSI ont porté on voit bien que les gens ont commencé à s'y intéresser à prendre conscience que ce n'est pas seulement de l'IT n'est pas concernant concerné ça peut être aussi l'OT peut y avoir une prise à distance sur des automates comme on l'a vu précédemment ça peut être également aussi une atteinte à la stabilité du navire pourquoi pas par par action sur un plan de chargement ça peut être également une modification des cartes maritimes qui sont régulièrement mises à jour au niveau des systèmes à bord ça peut être une compromission d'un opérateur satellite parce que les navires aujourd'hui sont connectés en mer essentiellement par satellite et puis ça peut être aussi comme on l'a dit tout à l'heure une compromission du système de l'armateur via un autre point d'entrée qui peut être le système un système ou un poste en guerre maritime dans un port etc chez un prestataire ou un partenaire tiers et effectivement il faut qu'on prenne en compte tous ces aspects là et l'exercice et notamment la formation justement des navigants est un plan prépondérant donc dans le cadre de l'intégration du volet cyber dans l'ISM nous avons fait le choix de voir comment intégrer soit de l'île soit de e-learning ou de journée de formation ces éléments là personnels navigants parce que c'est essentiel d'avoir l'humain que l'humain que son entreprise soit informé et formé non seulement à ce que c'est un risque mais également à la gestion de l'incident lui-même à bord super merci beaucoup on reviendra vers vous tout à l'heure pour des questions notamment si vous suivez vous pouvez envoyer vos questions sur le chat de du webinaire et on pourra en sélectionner quelques-unes pour les poser à tous nos intervenants et refaire un petit tour d'horizon des besoins de chacun maintenant on va retrouver nicolas chervi du port du havre qui du coup lui une grande problématique justement d'interconnexion puisque vous accueillez des navires qui ont des cadences qui sont en général assez exigeantes donc à la fois vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des opérateurs qui ont des grues en panne et une accumulation de navires qui attendent il vous faut vraiment assurer cette ouverture et la sécurité en même temps alors comment fait-on au port du havre et quelles sont les menaces principales qui pèsent sur vous bonjour à tous merci de m'accueillir dans ce webinaire qui est très très intéressant effectivement les ports et les grands ports maritimes en particulier sont de plus en plus reliés par les systèmes informatiques qui maintenant sont devenus indispensables pour pouvoir faire rentrer un navire dans le port en fait toute l'information qui va être nécessaire une autorité portuaire ou à un exploitant portuaire pour d'un côté faire rentrer le navire et lui permettre de rentrer en toute sécurité dans un port et puis ensuite pour être déchargé et chargé passe par des systèmes informatiques et ces systèmes informatiques il ya quelques années se limiter finalement à connecter une place portuaire c'est à une interconnexion relativement locale ont identifié des agents maritimes ont identifié quelques armements aujourd'hui les interconnexions sont internationales alors d'une part effectivement de par la réglementation puisque toutes les systèmes toutes les déclarations obligatoires des navires passe par des systèmes informatiques et par la voie électronique c'est une exigence maintenant européenne qui vient d'être renforcée par un règlement le 1239 de 2009 qui impose un maillage électronique l'IMSW au niveau européen et même un échange de données limité à la reprise des données fluctuantes donc aujourd'hui pour qu'une capitainerie puisse faire entrer un navire et ben il faut que ce soit en mesure de recevoir toutes les informations du navire que ce soit les informations qui vont relier le navire au port c'est à la demande de poste à caisse simplement qu'un armement un armement aujourd'hui nous dit je vous envoie un navire ou une série de navires ça passe par le système informatique les déclarations de matières dangereuses qui nous permettent de garantir le contrôle du passage porteur des marchandises dangereuses là il vient quelquefois même de dommage center qui sont situés en inde aux émirats de nice et ça dépend des compagnies les déclarations de déchets qui l'avant relier le navire à aux collecteurs de déchets les déclarations de sûreté les listes de passagers d'équipage qui arrive par voie électronique et sont renvoyés vers les autorités qui ont à en connaître soit la part la douane la gendarmerie maritime tout parce que la voie électronique donc à partir du moment où on perd tout ou partie de ces liaisons et bien là le navire sera complètement bloqué mais la capacité à traiter les scales sera extrêmement ralentie c'est à dire qu'il faudra passer d'un sur un mode informatique un mode manuel et aujourd'hui on n'est pas dimensionné pour pouvoir traiter ces informations en mode manuel quant à l'exploitation il est facile de se rendre compte le port du havre traite 2 millions et demi de containers par an il ya quatre terminaux qui sont opérationnels 24 heures sur 24 avec un potentiel de conteneurs à récupérer sur parc à faire rentrer dans les terminaux à charger sur les navires à replacer sur les terminaux si vous perdez le système informatique qui vous permet ne serait-ce de reconnaître votre conteneur parmi les deux ou trois cent mille qui sont sur le port et bien vous allez vous perdez quasiment toute capacité de recharger un navire dans les délais qui soient cohérents avec l'exploitation de l'armement et au delà de ces conséquences visibles si on a une grande attaque avec comme ça un blocage des navires dans le port ou alors les toutes les attaques de piraterie dont on entend parler comme cma cgm il ya peu on a aussi des attaques qui sont à plus petite échelle des trafics sur la longue durée qui ne se voit pas comme par exemple des changements d'informations sur un conteneur pour éviter la douane du trafic de matières illégales et tout ça c'est beaucoup plus difficile à connaître et à identifier comment est-ce que vous faites pour mettre peut-être le doigt sur ce genre de trafic qui pourrait avoir lieu dans votre port et identifier ces signaux faibles qui sont beaucoup moins visibles mais tout aussi nuisibles si on peut le dire ça a été évoqué effectivement tout à l'heure par l'un si le port d'anvers s'est fait s'est fait hacker son son système pour pouvoir effectivement détourner enfin changer l'origine d'un conteneur de telle manière à le détourner des du ciblage de la douane c'est quelque chose qui effectivement là va être très très pervers parce que le délinquant va chercher à perturber le système informatique au contraire il va conserver son intérêt à conserver son bon fonctionnement puisqu'il se sert d'un système général pour pouvoir faire son petit trafic alors ça c'est extrêmement compliqué à détecter d'ailleurs envers c'était découvert un peu par hasard là c'est effectivement il faut être il faut être attentif à tous les signaux qui peuvent qui peuvent nous montrer qu'il y a une intrusion et qu'il y a eu un détournement en fait des systèmes au profit de quelqu'un qui est malhonnête c'est pas seulement sur les containers tout à l'heure j'ai évoqué liste d'équipage et liste de passagers c'est exactement la même chose vous pouvez très bien récupérer une liste de passagers par voie électronique et puis effectivement changer un nom changer et le renvoyer derrière ouvrier simplement un nom et là on pourrait être extrêmement vigilant pour le voir et pour les ports il est effectivement au delà de tout ce qui peut être mis en place parce que le port du havre est opérateur d'importance vitale et notre système de gestion des escales et de gestion des marchandises le sont aussi donc il ya tout ce qui est mis en place dans ce cadre réglementaire mais au delà ça il faut essayer d'identifier au mieux les partenaires parce que nos systèmes sont très ouverts puisque en fait tout le monde va déclarer dans les transitaires les agents maritimes tout le monde rentre dans nos systèmes et nos systèmes sont de plus en plus intérêt connecté entre port via les guichets uniques nationaux ou le futur nichet unique européen donc il faut effectivement derrière on fasse aussi un effort qui soit pas seulement au niveau technique repérage mais aussi peut-être un effort organisationnel et fonctionnel pour mieux identifier nos partenaires dans le cadre des échanges qui qui unissent les autorités portuaires les opérateurs portuaires avec les les déclarantes et du coup au delà de ces solutions opérationnelles organisationnelles dont vous parliez est-ce que vous avez des besoins particuliers en termes de nouvelles technologies d'intelligence artificielle des besoins en termes de législation où on a une table ronde juste après que des personnes qui proposent des solutions si vous pouvez vous adresser à eux qu'est ce quels sont les besoins que vous avez et les réponses que vous attendez en fait et les outils qu'il vous faudrait en plus alors aujourd'hui on a on a une réponse auprès de l'un de ci auprès de l'état on est au iv et à y parler des exercices on a fait un grand exercice cyber war qui nous a permis effectivement à la fois de tester notre capacité à protéger nos systèmes mais notre capacité à communiquer et à détecter et à réparer ensuite c'est pas simple c'est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre c'est très chronophage mais c'est également très intéressant aujourd'hui on est encore un peu dans une phase de débrief de de cette de cette expérience et une mise en place en fait les îles de ce qui est exigé par la réglementation il est compliqué effectivement de dire on aurait besoin de ça ça et ça en plus ça sera un peu de mon domaine de compétences tous les informaticiens et notre correspondant sur sûreté informatique cyber de redéfinir ça mais il est clair qu'on doit pas rester figé on va pas se contenter de répondre à une simple une simple réglementation fustelle très complète il faut effectivement faire des exercices regarder là où on est perfectible et ensuite une proposition mais ce que je retiens des présentations ont été faites précédemment c'est qu'effectivement les structures ont été mises en place pour que d'une part on puisse faire remonter de l'information et qu'on soit écouté et ça c'est derrière des solutions soit apporté et ça ça me semble effectivement fondamental et comme ça a été dit un peu plus tôt c'est une course contre la montre entre des pirates de plus en plus performants et des réponses de plus en plus solides également en face on va passer du coup à l'intervention de mohamed abdallah qui travaille pour lng et du coup base dans votre domaine on est vraiment sur les conséquences environnementales pourrait être évidemment dramatique dans la mesure où vous travaillez sur des zones cévéso dont vous êtes à la fois dans le maritime l'interconnexion terrestre et cette problématique cévéso est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer quelles sont les menaces principales que vous avez identifié dans votre secteur bonjour à tous merci de m'avoir invité de m'accorder un petit temps de parole de ce colloque que je trouve très intéressant et donc effectivement donc moi je suis responsable sécurité des systèmes d'information d'lng donc qui est l'opérateur des terminaux un opérateur de terminaux méthanier en france est donc outre on va dire les menaces où les ou les dangers je veux dire classique qu'on peut retrouver sur l'ensemble des opérateurs qu'ils soient qu'ils soient industriels ou même tertiaires ou d'autres secteurs d'activité donc tous les domaines de l'aïti sont aujourd'hui visés on m'a dit tout à l'heure la renaissance des attaques est extrêmement importante j'irai en outre la petite particularité ou le point de vigilance de notre côté ce serait ainsi bien entendu d'éviter la prise en main de ce qu'on appelle l'outil donc operational technology ce qui permet gérer le contrôle de nos installations industrielles le contrôle de nos processus et procédés de production pour soit les perturber et provoquer la discontinuité l'interruption du service en agissant sur des paramètres procédés tels que la température ou la pression puisque nos installations sont à très basse température et à très haute pression ou bien même voilà le pire qu'on puisse redouter c'est effectivement un incident ou un accident qui est un impact sur l'humain ou sur l'environnement en dehors de tous les autres domaines d'impact qui peuvent être envisagés sur l'image financier mais bien entendu c'est avant tout l'humain et l'environnement qui sont géré qui prime donc si je puis dire nous voilà c'est ça c'est ça le risque les gérer les principaux vecteurs data qu'on a identifié aujourd'hui c'est comme pour rien d'original chez nous c'est effectivement comme ça a été cité le phishing et donc on s'aperçoit que le comportement comportement humain vis-à-vis de l'outil informatique est un sujet à regarder de près d'ailleurs on a des et on a des comment dire des programmes annuels de sensibilisation à la sécurité des systèmes d'information d'ailleurs je tiens à mentionner que engie donc le groupe engie qu'elle appartient à l'engie participe cette année au mois de la sensibilisation à la sécurité ou à la cybersécurité donc c'est un événement international annuel et donc on a un programme mensuel pour aborder tout un tas de thématiques avec différents outils auprès de nos employés voilà et donc c'est voilà c'est tout nous on souhaite on souhaite garantir l'intégrité de nos installations pour pouvoir éviter que quelqu'un de mal intentionné près la main dessus et avec cette interface terre-mer quand bien même vous seriez très bien préparé pour une attaque cyber vous ne maîtrisez pas ce qui se passe sur les navires qui appartiennent à d'autres armateurs et qui viennent se connecter chez vous comment vous faites pour maintenir les barrières et l'hygiène numérique en quelque sorte entre ce qui arrive de la mer et ce qui arrive chez vous alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous le considérons les systèmes d'information qui peuvent être présents sur les navires ne sont pas interconnectés avec les nôtres et donc il n'est pas il n'est pas de notre responsabilité de les sécuriser mais pour autant les navires qui se présentent sur les termes unométanier ont façon des navires connus et homologués qui respectent un certain nombre de normes et qui garantissent l'intégrité de leur système d'information les communications terre-mer se font essentiellement par voie en voie aérienne par voie aertienne au travers de voilà soit c'est la communication radio ou la communication téléphonique qui vient qui intervient au cours des opérations au préalable et après bien entendu il ya d'autres échanges qui peuvent se faire travers de l'aïti bien entendu les échanges d'informations qui se font au travers de l'aïti mais mais pendant les opérations c'est exclusivement par voie aertienne et du coup pour rassurer vous parliez de navires homologués qui viennent se connecter chez vous tout ça s'est mis en place dès la conception des navires il ya aussi la question du mcs le maintien en condition de sécurité comment est-ce que vous gérez toutes ces updates pour utiliser un nouvel anglicisme mais toutes ces mises à jour et comment est ce que vous faites pour assurer voilà le la sécurisation dans le temps entre vous et les opérateurs alors encore une fois un autre moi mon domaine d'action et ma responsabilité porte sur les systèmes d'information d'lnj et donc toute la partie haïti ou la partie haïti bien entendu doit être maintenu en condition de sécurité au travers bien entendu de mise à jour régulière ou exceptionnellement exceptionnel en cas de découverte de vulnérabilité critique ou importante donc ça c'est effectivement c'est quelque chose la réactivité face à la mise à jour des systèmes c'est quelque chose qui est extrêmement important et sur lequel on progresse en permanence en mettant en place des systèmes enfin des technologies qui permettent de le faire et aussi au moyen de contractualisation avec les mainteneurs d'un système et donc en exigeant de leur part qu'ils interviennent sous des délais voilà qui sont acceptables pour nous ça c'est une c'est une première chose alors dans le bien entendu enfin nous nous sommes soumis un certain nombre de lois de législation et de réglementation pour lesquelles nous avons à nous mettre en conformité et pour lesquelles nous avons déjà engagé un certain nombre de travaux qui nous permettent de voilà d'élever un petit peu le niveau de sécurité qui était qui était présent sur le système d'information en outre je dirais que effectivement la partie humaine partie humaine est extrêmement importante dans le facteur humain est extrêmement important dans le maintien de la sécurité des systèmes d'information et donc voilà comme j'ai dit tout à l'heure la formation et la sensibilisation nos employés un grand une grande place chez nous et ça ça vient compléter ça vient compléter tous les aspects techniques qu'on peut mettre en place par ailleurs et un autre point que je souhaiterais souligner c'est que pour nous les centres tels que les soc ou les certes sont extrêmement importants et permettent permettre l'alerte la veille le supervision de système est également le partage de le retour d'expérience ce qui est très important si on veut travailler de manière proactive oui c'est une question que j'ai pu aborder avec vous tous c'est l'importance dont vous venez de parler du partage de connaissances et du fait de mettre en commun toutes les informations que vous pouvez avoir parce que on est dans un monde globalisé est ce que l'un de vous peut intervenir sur cette question de l'importance du partage de connaissances de savoir de quelles attaques ont été victimes les autres acteurs pour vous même vous en prémunir cette nécessité de de communiquer quand je prends la parole d'abord effectivement comme l'a souligné monsieur bender tout à l'heure n'a pas forcément tous les mêmes moyens d'agir sur la sécurité la cybersécurité au sein de nos organisations moyens humains ou financiers c'est important justement de partager d'avoir d'avoir des des centres des plateformes des organismes qui permettent de faire ses veilles des gens nous alerter en temps et en voire plus rapidement que si nous-mêmes nous faisions notre propre veille parce qu'on n'a pas forcément compilé les ressources personnelles pour être en permanence en veille sur un sujet d'avoir des retours effectivement aussi sur sur les solutions pour pallier les paléatiques à mettre en place pour éviter d'être attaqué ou moins remédier à anticiper ces attaques donc oui le partage de connaissances est essentiel surtout dans le secteur maritime moi j'ai travaillé dans notre domaine par amont pas préalable et c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup d'échanges qui se faisaient la santé et l'aérien c'est déjà des domaines où la cyber est prise en compte depuis très longtemps le maritime ça l'est plus ou moins il y a une énorme prise de conscience depuis cinq six ans et effectivement le fait de voir des centres des plateformes se mettre en place pour moi c'est un enjeu essentiel pour partager ses connaissances être informé de ce qui se passe et permettre aussi comme on le fait aujourd'hui interagir entre nous voir échanger s'informer c'est effectivement essentiel voire même pouvoir avoir des moyens d'accompagnement d'accompagnement en termes de formation de nos personnels je sais que l'on s'est emmené en place des MOOC ce genre de choses effectivement c'est pas simple d'être quand on est personnel navigant d'aller dire tiens je vais faire le MOOC demain aussi trouver des solutions d'accompagnement à ces personnels navigants de manière plus plus accessible pour ces personnes là plus ciblés aussi sur leur périmètre parce qu'un personnel sédentaire à terre dans un bureau à la finance au RH n'aura pas forcément la même sensibilisation ou le même périmètre de sensibilisation qu'un personnel navigant à bord qui va s'occuper de ses systèmes donc c'est ça c'est aussi avoir une aide à l'accompagnement voir sensibiliser les personnes des formations alors je sais qu'il y a des écoles maintenant qui ouvrent à des programmes cyber donc c'est très bien je pense à l'identité de brest par exemple voilà on va former de plus en plus en amont les professionnels également maintenant on a un ensemble de personnel qui n'ont pas encore cette sensibilisation d'être accompagné c'est permettra effectivement si nous de nous aider aussi à faire monter en maturité une entreprise en sécurité merci est ce que vous voulez intervenir sur cette question du partage de connaissances avant qu'on passe aux questions de nos internautes qui ont peut-être envie de s'adresser à vous c'est pas si nicolas shervi ma madame dala vous voulez intervenir où on laisse la parole aux internautes juste pour dire qu'il n'y a pas rien il ya déjà il ya déjà des échanges qui se font l'annecy nous envoie régulièrement je crois qu'ils ont des choses de nous signaler il nous envoie des messages qui sont reçus à jeanne 4 chez nous à la vie qui sont reroutés vers le service informatique qui va qui va prendre les mesures qui s'imposent ensuite effectivement il ya il faut intégrer dans les cycles de formation des gens je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit là dessus c'est plus complexe on peut le faire en interne alors il serait peut-être bien qu'au niveau national effectivement on puisse intégrer ces formations dans les droits audifs des choses comme ça mais le plus complexe finalement pour nous c'est d'être de pouvoir je dirais certifier nos partenaires qui vont rentrer dans le système proposer des déclarations ou peut faire des choses comme ça ça c'est plus compliqué ça demande effectivement à être intégré à la base dans la conception même des systèmes où on puisse détecter éventuellement les anomalies et surtout les gens qui ne se connectent plus les logins qui sont plus utilisés des choses comme ça il ya vingt ans il ya dix ans les anciens systèmes on se rend compte qu'il y avait des pléthores de gens qui n'y rentraient plus qui n'avaient plus accès et qui sait finalement c'est là c'est l'ouïne a été les portes d'engrais potentiel aujourd'hui dans nos systèmes dans nos futurs systèmes et dans nos systèmes maintenant on a une alerte quelqu'un qui n'est pas rentré dans son il avait utilisé son blogging pendant un certain temps et ben il est automatiquement déréférencé et à lui près de revenir vers nous si ça pose un problème il faut être vraiment effectivement très vigilant mais il ya des structures d'échanges aujourd'hui qui existent et qui nous permettent de recevoir de l'information et de remonter de l'information il faut effectivement baller les structures et au fur et à mesure de la balance et peut-être les institutionnaliser à d'autres d'autres niveaux merci est-ce que madame dala je vous laisse là le dernier mot avant de passer aux questions à des participants sur ce point du partage d'informations je dirais le effectivement il ya énormément de choses qui ont été mises en place et qui nous permettent de d'obtenir tout un tas d'informations et d'en remonter et ça c'est effectivement c'est un gros progrès ce côté là je pense que on peut s'en féliciter la petite après dans un point de vue pratique la petite difficulté c'est c'est qu'on a souvent envie d'avoir l'information un tout petit peu plus tôt d'avoir gérer les informations un peu profondes et un peu précises à chaud au moment où l'événement se produit et c'est là où gérer il ya quelques france qui est tout à fait logique puisque la communication doit être maîtrisée de la part de la société qui gérer qui gère la crise donc voilà c'est juste mon petit regret mais mais voilà c'est parce qu'on peut mettre en place de ce côté là s'il ya peut-être gérer un peu de temps à gagner c'est sur la geste la gestion de d'informations à chaud je vous ai un petit peu perdu je sais pas si c'est seulement de mon côté mais en gros à gagner du temps en faisant un retour d'expérience un peu plus rapide et quasiment instantanée quoi comme tout alors de plus en plus vite avec les nouvelles technologies c'est vrai que c'est assez cohérent d'avoir cette attente je vais laisser la parole à xavier qui va lui laisser la parole aux participants merci beaucoup merci beaucoup pour cette table ronde très très instructive alors je voulais juste signaler que là on avait trois opérateurs majeurs du monde maritime mais on aurait si on avait eu plus de temps et plus de place on aurait pu inviter bien sûr le monde de la pêche les ports de pêche les navires de pêche maintenant les criés sont toutes aussi connectés puisque les poissons sont quasiment vendus avant avant que les que les bateaux de pêche rentrent rentrent au port on aura pu aussi avoir autour de la table un opérateur emr il ya des enjeux également de connexion entre les éoliennes en mer ou les hydroliennes sabella s'est fait s'est fait hacker il y a quelques années c'était encore un système expérimental mais le risque existe alors on a de très très nombreuses questions donc mon collègue stéphane charon va avoir un travail très difficile à faire et malheureusement il va être obligé de couper un peu dans les virages et de sélectionner les questions je rappelle que les questions elles sont enregistrées et elles seront transmises aux différents intervenants qui auront la gentillesse d'y répondre et que l'on diffusera ça vraisemblant sur notre site pour que la bonne information des des participants donc stéphane je te laisse la parole pour cette tâche que je sais extrêmement difficile merci oui c'est effectivement un peu compliqué je pense qu'il ya beaucoup de gens de frustrés mais comme le disait xavier on essaiera de s'efforcer d'avoir des réponses à toutes vos questions en contactant directement les intervenants à l'issue de ce webinaire sur les interventions préliminaires il y avait des questions je pense qu'on va pouvoir trop les poser parce que ce sera difficile j'ai peut-être quand même posé en posé une qui était il était assez intéressant à mon avis sur quel pays sont sont les pays où viennent le plus des attaques et moi que je compléterai cette question en disant où on est-on de la législation internationale et des conventions internationales en matière de cybersécurité peut-être que madame andro pour répondre à ça je ne sais pas je suis pas tout cas mon temps où je suis un peu ça non on t'entend madame andro est ce que sur la réglementation nationale est ce que des éléments de réponse on ne vous entend pas madame andro m'entendait pas vous entendez c'est bon excusez moi oui au niveau vous avez une question sur l'international c'est là vous pouvez la reposer s'il vous plaît vous reposez que la question initiale qui était posée c'était de quel pays les attaques ransomware mais bon c'est une question intéressante mais au delà de ça c'est bien si on s'est déterminé d'où viennent les attaques c'est pas forcément un grand intérêt s'il n'y a pas une législation internationale ou des conventions internationales qui permettent d'agir donc c'est la question c'est compliqué de répondre parce qu'en fait il ne fait pas d'attribution c'est à dire que on attribue quoi enfin l'interdit d'attribuer les attaques à tel ou tel pays par contre l'annecy étudie les modes opératoires des attaquants donc les quand une attaque a lieu donc on va décortiquer analyser ce qui s'est passé mais on parle beaucoup plus de de techniques procédures modes opératoires généralement on identifie souvent ce sont des groupes d'attaquants donc chacun un petit nom de code je dirais mais nous en tout cas l'annecy ne fait pas d'attribution vous allez trouver dans la littérature vous avez des des experts en cybersécurité qui vont eux faire d'attribution vous allez trouver par exemple telle attaque réputée attribuée à tel pays mais ça c'est toujours nous ce qu'on rapporte ça va être de la source ouverte mais vraiment l'annecy s'interdit en tout cas ça n'est absolument pas dans j'irai dans nos attributions du chan de faire l'attribution on parle vraiment de modes opératoires d'attaquants d'accord et donc les autres subsidiaires au niveau de la déconvention internationale sur le sujet et du droit international en matière de civilisation pardon excusez moi je reformule j'ai compris que vous ne faisiez pas dire elle de recherche sur les attaques mais se pose quand même la question que bon les attaques évidemment c'est ce sont des phénomènes internationaux c'est et donc on des lois européennes ou c'est intéressant mais y'a-t-il des conventions internationales sont des discussions sur la musique internationale qui puissent permettre de de sanctionner le poursuivre oui alors ça je connais je connais pas bien voilà au niveau international chaque pays un petit peu à sa législation propre ce que je peux vous dire par contre c'est que il y a une comment dire le certes fr d'ailleurs y participe vous avez de nombreux groupes internationaux d'échanges on a parlé des certes tout à l'heure un computer emergency response team ou des ou le terme aussi qu'on utilise ce sont les ces certes donc le certes fr est membre d'un certain nombre d'associations au niveau international et le but effectivement c'est bien d'échanger soit alors quand j'ai au niveau international ça va être au niveau mondial au niveau européen au niveau national aussi vous avez l'inter certes fr vous avez les trois je dirais les trois échelons un national international européen l'objectif c'est bien d'échanger la connaissance sur les attaquants après sur la législation moi je connais pas de législation internationale qui obligerait à faire l'attribution ou à poursuivre qui donnerait des droits aux états pour poursuivre après la législation est propre à chaque pays mais c'est clair quand en france le comment dire seul l'armée peut faire de la de la contre attaque je dirais mais au niveau du secteur or or militaire c'est absolument interdit la loi aujourd'hui ne permet pas je dirais de contre attaquer des attaquants souvent vous entendrez guillaume poupard dire que si on parle dans cette voie là on risque enfin ça risque de devenir j'irai la foire d'empêche parce qu'en fait quand vous êtes attaqué vous ne savez jamais trop qui vous attaque donc si vous voulez ripostez vous allez ripostez vers qui et ensuite ça va être l'emballement ça va être donc c'est vraiment générateur de de cyber guerre on ne sait pas où on va quoi donc là c'est clair qu'aujourd'hui en france à part le domaine militaire on ne peut pas la loi nous interdit une quelconque entreprise de riposter par contre il ya beaucoup de dialogue d'échanges sur vraiment les modes opératoires des attaquants à différents niveaux il ya de nombreux groupes de échanges et de coopération sur ces sujets là pas si j'ai répondu à la question je pense que oui de poser une question qui peut-être plutôt s'adresser à ça qui s'adresse plutôt d'ailleurs comment vous vous voyez vous le intégrer la cybersécurité dans la durée par rapport à vos navires qui ont des durées de vie de plusieurs dizaines d'années et donc des systèmes d'information qui les désirs etc comment comment vous voyez ça dans la durée que la problématique de l'hétérogénéité des différents navires que vous pourrez avoir alors c'est une très bonne question qui nous fait aussi poser beaucoup de questions en interne alors l'intégration de la cyber dans la durée nous allons nous appuyer sur l'intégration justement de la résolution msc 428 donc l'obligation d'avoir le répondre à la norme du volet cybersécurité dans l'ISM déjà cette cette résolution va nous obliger à revoir pour l'ensemble des navires complètement les aspects cyber à bord des navires on va comme je le disais tout à l'heure le galicia va nous permettre de bâtir un framework de classification cyber bien sûr on va pas faire classifier tout le navire au cyber parce qu'effectivement dans les trois ans ça serait compliqué mais ils doivent répondre quand même au volet cybersécurité dans le cadre de l'ISM donc ça ça va se faire au fur et à mesure des audits dans les mois et à l'avenir les nouveaux navires on les a pensé effectivement en termes de construction sur des modèles répondant aux risques cyber donc on a deux autres navires qui vont arriver dans les deux prochaines années qui seront construits sur les mêmes modèles adaptés en fonction des des audits que nous aurons eu justement notamment de la classification cyber du galicia l'ancrage dans la durée on veut le faire également par le biais des formations des personnels maintenant un levier sur lequel malheureusement nous n'avons pas beaucoup d'action les plateformes qui se mettent en place pourrait nous aider là dessus c'est effectivement les la montée ou la mise aux normes conformité des navires on va dire des anciens navires de la flotte donc certains en 15 20 presque 25 ans comment on fait pour monter aujourd'hui niveau cyber tout cas répondre aux normes de cybersécurité ces navires là d'un côté les systèmes sont quasiment complètement isolés puisque ce sont des systèmes physiquement non connectés et indépendants on sépare bien l'activité non connecté à internet on a des demandes de fournisseurs de plus en plus pressants de pouvoir faire des interventions de maintenance à distance sur les systèmes pour se connecter ne serait-ce qu'il faut faire des gains des gains financiers ne pas faire déplacer des personnels à bord etc ça prend du temps donc c'est du gain de temps aussi donc on réfléchit on a mis quelques systèmes à base de clés mécaniques manuelles à bord maintenant on sait très bien on n'est pas les seuls certains systèmes à la machine tourne encore sur l'XP qui n'est plus maintenu si on creuse par système chaque fournisseur va nous dire si si le l'autre est super sécurisé répond bien aux normes telle norme telle norme quand on doit tous les mettre dans un navire les interconnecter quand on a la complexité finalement de tous ces systèmes à bord qui doivent travailler sur les mêmes réseaux on ouvre à des failles et des vulnérabilités donc sur ces aspects là on a un manque d'accompagnement des financeurs qui sont souvent un peu les maîtres du jeu parce que nous avons des systèmes ou nous dire on va pas mettre à jour les systèmes et en plus c'est très compliqué sur un navire de remettre de changer un système ou de le mettre de l'upgrader ça peut avoir des impacts et des conséquences quand le navire est en l'exploitation c'est pas forcément simple de le faire on a des arrêts techniques réguliers on peut imaginer changer ces systèmes durant des arrêts techniques ces aspects là aussi à prendre en compte donc c'est l'ancrage dans la durée va se faire par la sensibilisation par de la réglementation la conformité à sa réglementation et derrière ça c'est comment on peut être accompagné également pour dire franchement les choses même financièrement comment obtenir pourquoi pas des aides financières pour nous aider à nous mettre en conformité on nous impose des lois on nous impose des réglementations les compagnies les entreprises ont pas forcément tous le même niveau de moyens pour répondre à ces conformités donc soit on met en place des palliatifs qui vont atténuer des architectures qui vont permettre cette atténuation soit effectivement ça demande à investir sachant qu'effectivement plus malheureusement la situation actuelle n'est pas forcément favorable donc voilà c'est c'est pas facile je veux pas vous répondre comme ça à la question vous disons on fait comme ça comme ça comme ça ça dépend de certains facteurs dont certains ne dépendent pas forcément que que de l'opérateur ou de l'armateur les mêmes ok oui merci je voulais juste intervenir pour signaler qu'on a 30 minutes de retard alors bon on peut déborder il n'y a pas de souci de la plateforme restera ouverte mais voilà à ce stade on va finir à midi et demi je pense qu'on peut prendre encore une question pour l'un des opérateurs avant de passer la table ronde avec une réponse très courte s'il vous plaît merci il ya vraiment plein plein de questions beaucoup de questions sur les normes appliquées et applicables etc et donc j'ai posé une question sur on a parlé tout à l'heure de commune internationale il n'y a pas forcément de législation de renoncement etc mais par contre il y a un certain nombre d'échanges qui se passaient entre les acteurs peut-être une question pour Nicolas sur les retours d'expérience que vous pouvez avoir des autres corps vous avez parlé d'envers mais il y a eu des soucis par exemple à San Diego ou à Barcelone est-ce que vous avez échangé avec eux ? est-ce qu'il y a des réseaux organisés pour faire ce type d'échanges ? comment ça se passe ? non actuellement ce n'est pas alors il y a des structures d'échanges entre ports il y a l'IAPH au niveau européen il y a l'ESPO on partage d'une manière assez générale mais en cas d'incident informatique et en cas d'attaque a fortiori les échanges ils sont ils sont verticaux ils sont centralisés au niveau de l'état donc on échange assez peu entre nous enfin au moins au niveau capitainerie puisque les échanges que je fais moi sont au niveau capitainerie et on en parle effectivement assez peu on n'a que des généralités mais pas d'informations qui soient qui soient des mises en garde des choses comme ça ça passe nécessairement par les niveaux centraux au niveau des états après c'est peut-être quelque chose qui effectivement pourrait être mis en place dans les structures existantes que ce soit l'IAPH au niveau international ou l'ESPO au niveau l'ESPO au niveau européen effectivement que les services les IT services des différents ports mettent en place des structures transversales pour échanger là-dessus mais ce n'est pas encore fait d'accord merci donc on arrête les questions ici il y a des questions aussi évidemment sur le facteur humain qui est peut-être intéressant à poser mais forcément plein de frustrations par rapport au nombre de questions par rapport au temps qu'il nous reste donc on va arrêter les questions ici si vous voulez bien Merci beaucoup donc je remercie vivement nos trois intervenants et Lucie qui a animé ça de main de maître et on va passer maintenant tout de suite à la table ronde suivante sur quelle solution de sidère sécurité maritime Lucie à toi la main Oui merci beaucoup on va prendre le temps de changer le casting puisqu'on passe à nos solutions du coup pour répondre aux besoins qui sont apparemment quand même assez larges d'après les témoignages et aussi le nombre de questions que nous avons reçues donc nous avons avec nous il est arrivé Patrick Ebrard qui est responsable recherche et innovation en cybersécurité chez Naval Group Bonjour Guillaume Prigent qui est le président fondateur de Diatim entreprise d'entraînement d'exercice cybersécurité basé à Brest est également parmi nous Bonjour On attend Philippe Vaquer qui est responsable des opérations de sécurité pour le bureau Veritas Je suis là Vous êtes là Ah je ne peux pas de caméra Mais pas de caméra parce que wifi défaillante On en a parlé hier Pas de caméra parce que Je vous entends Super C'est l'essentiel Et Yvon Kermarek qui n'apparaît pas non plus mais que j'ai écouté tout à l'heure C'est celui-là C'est celui-là Ma vidéo est activée Bon alors je ne sais pas c'est peut-être Xavier qui est en train de de gérer les paramètres Vous êtes du coup responsable de la chaire cyber defense des systèmes navals Du coup vous pourrez nous parler un petit peu des menaces et des solutions de demain puisque vous avez une vision un peu prospective depuis votre chaire Voilà On va commencer avec Patrick Hébrard du coup de Naval Group Vous avez la particularité de travailler avec la défense Du coup forcément des problématiques particulières Et on l'a posé du coup la question La revue n'a pas de savoir si une attaque interviendra mais quand Du coup comment est-ce que vous vous proposez des solutions pour se prémunir de ces attaques à venir Et réduire la vulnérabilité des acteurs ? Alors effectivement il y a beaucoup de choses ont été dites ce matin sur Parce que c'est quand même le commencement de l'histoire C'est la nature de la menace Elle est présente Elle croît d'une manière exponentielle La crise du Covid et Guillaume Poupard le disait il y a encore quelques jours A démontré qu'on avait une augmentation depuis quelques mois Entre 400 et 900% des attaques en 2020 quoi C'est quand même extraordinaire quoi Donc il faut prendre en charge Et nous on le fait depuis un peu plus une quinzaine d'années Alors d'une manière j'allais dire ce qu'on appelait la SSI dans le temps Cyber sécurité maintenant Alors le grand métier de Naval Group c'est le navire de combat En construction neuve et en maintenance C'est à dire avec la dimension service Le maintien en conditions opérationnelles Ou en conditions de sécurité pour le volet cyber Et puis la construction du navire Pour une marine Une marine militaire en l'occurrence Une marine nationale pour la France Et puis pour nos clients étrangers Et on se doit effectivement d'offrir une composante Alors avec des niveaux de sécurité évidemment Pour répondre à cette menace là Aujourd'hui le volet La grosse problématique c'est de répondre à de l'hygiène numérique Comme le disait un des anciens directeurs de l'ANSI 80% des problèmes de sécurité Sont des problèmes assez élémentaires C'est à dire d'hygiène numérique Une clé USB qui est branchée alors qu'elle ne devrait pas Une mauvaise mise à jour par un CD-ROM Enfin qui est corrompu Etc etc Donc avec Et c'est tout à fait d'actualité avec des gestes barrières On va éliminer l'essentiel 80% C'est une image évidemment Mais le gros Le gros de la menace de type ransomware tout simplement Les ransomware ils rentrent par de la pièce jointe dans des mails Quand les systèmes sont connectés Ou de la clé USB quand les systèmes ne sont pas connectés Si on filtre Si on est extrêmement vigilant sur ces Sur ces Deux intrusions là Deux formes, deux vecteurs d'attaques là Evidemment qu'on va considérablement limiter l'intrusion Alors maintenant les 20% qui restent Ça c'est la partie qui pose problème à tout le monde d'ailleurs Ce sont les attaques évoluées Les nouveaux types d'attaques Et en particulier les attaques ciblées Qu'on pourrait appeler APT Advanced Versus Threat Stucnet etc Enfin il y a bon nombre d'exemples Depuis dix ans qui illustrent ça Et là c'est très compliqué C'est très compliqué parce qu'on rentre dans un domaine Où on doit détecter, déceler quelque chose qu'on ne connaît pas Alors Une des pistes Et c'est un peu une de mes responsabilités Y compris d'ailleurs en tant que partenaire de la chaire Et je pense qu'Ivon en reparlera Mais l'apport de l'intelligence artificielle Pourrait nous aider Pas que Mais c'est une des composantes actuelles de la recherche Pour essayer de caractériser les systèmes De manière à déceler des Et vous l'avez dit des signaux faibles Des défauts de comportement Ou des anomalies peut-être même minimes Mais qui pourraient Potentiellement Mettre en avant Une corruption Un début de corruption Un début d'attaque Ou une préparation d'attaque Donc Ca ce sont vraiment des sujets d'actualité On fait des expérimentations Il y a plusieurs thèses sur le sujet Yvon va très simplement en reparler On est au coeur de la recherche actuellement Alors pour répondre Ce que nous on propose à nos clients Evidemment il y a un volet technique Un volet non technique Comme toute politique de sécurité Dans le volet technique Ben on utilise Et en particulier On l'a légèrement évoqué tout à l'heure Idéalement des produits souverains Pour les navires français Parce que c'est bien beau Enfin Répondre à J'allais dire Un contexte d'attaque En mettant des produits de sécurité C'est bien Faut-il que ces produits soient de confiance Et donc souverain Pour ce qui est de la souveraineté nationale Pour le ministère des armées Si vous utilisez typiquement C'est le cas avec un antivirus Un antivirus Dont vous avez des doutes Sur ce qu'il va détecter Ou pas C'est quand même très discutable Comme politique Donc il y a tout un tas Notre rôle Nous c'est d'intégrer Les bons produits de sécurité Qui correspondent à la politique de sécurité Du pays dans lequel on souhaite vendre On va J'allais dire Si tant est qu'un jour On vende un navire aux Etats-Unis Bon on peut toujours l'espérer On n'irait pas mettre un antivirus russe Typiquement Donc il y a cette vraie logique D'avoir une politique de produit En adéquation avec la politique du client Ensuite il y a le volet non technique Avec l'aspect physique C'est pas que de l'aspect technique Avec des équipements de sécurité L'essentiel de la sécurité C'est le fait avec des bonnes pratiques Avec des Quand on a des objets sensibles Comme des routeurs Des équipements réseau Les mettre dans des locaux Techniques Non accessibles par tous Etc Etc Et sur le plan Enfin Le plan humain Pardon Et bien c'est aussi Faire de la sensibilisation Et je pense que les opérateurs C'est aussi ce qu'ils font Dans les ports aussi On l'a évoqué ce matin Sensibilisation Formation Et troisième volet Entraînement Et je pense que là Guillaume Prigent Parlera avec ce que fait Diatim C'est essentiel Un indien averti en valant 2 Un marin averti En vaut aussi certainement plusieurs Donc Cette composante De rejouer des scénarios d'attaque Dans un contexte de simulation C'est forcément Une des clés de réussite Pour augmenter la résilience Voilà en quelques mots Et puis J'ai mis en place Toute cette hygiène numérique Tout le monde est entraîné Mais Je suis un acteur du maritime Et j'ai été attaqué Qu'est-ce que je fais En réaction à cette attaque ? Alors Vous pouvez appeler un ami Effectivement Et en général C'est ce qu'il faut faire C'est-à-dire un centre On a évoqué la notion de certes La caractéristique Et je pense qu'ils vont Il reviendra aussi Du domaine maritime Peut-être pas du port Mais en tout cas du navire C'est qu'il peut être au milieu de la mer Et là Ben Va falloir se débrouiller tout seul Ou alors avec une aide à distance Parce que La camionnette de Darty Elle va pas venir dans l'instant Donc on a aussi cette complexité du contexte Navire civil ou opérationnel Voilà Quand on a un équipage L'équipage il est là pour opérer un navire Il est pas là pour réparer Des bouts de logiciels De firmware Etc. à l'intérieur du navire Donc c'est quand même extrêmement compliqué Donc il y a une réponse Qui est faite Nous on Sur un certain nombre de systèmes Embarqués Et on l'a évoqué ce matin Sur un navire Il y a beaucoup d'actifs Il y a beaucoup d'outils Il y a des automates industriels La propulsion La gouverne Des pompes dans les bateaux C'est des systèmes assez complexes Et qui nécessitent Il n'y a pas pléthore En plus de produits de sécurité Il commence à y en avoir C'est quand même des sujets Un peu nouveaux Depuis dix ans Un peu de choses pas Donc Et bien Il faut investiguer Donc ça nécessite d'avoir Ce qu'on imagine Un centre à terre Qui pourrait être un socle Un centre de surveillance Il y a un minimum de choses à faire Sur le navire Et puis à terre On peut Monitorer à distance Ou en tout cas Tenter de proposer Des solutions Parce qu'on a les équipes à terre Pour investiguer Pour En tout cas Essayer de De comprendre la nature de l'attaque Ou De dysfonctionnement Enfin De l'incident de sécurité Voilà Et après cet incident Comment est-ce que Déjà je partage Mon retour d'expérience En interne Mais aussi en externe Parce qu'on en parlait Le partage de connaissances C'est très important Et comment est-ce qu'on se prémunit Contre les attaques de demain Peut-être en identifiant Quel a été notre point de vulnérabilité En faisant une veille aussi proactive Pour éviter que ça n'arrive à nouveau On parlait des CERT Et avec les intervenants Et notamment Bruno Bender Qui est à la manœuvre On monte Et en plus sur Brest Un centre de coordination Du monde maritime Avec le montage en cours En ce moment Et Guillaume y reviendra peut-être Mais d'un CERT maritime Où l'essence même du CERT C'est d'être à l'écoute De ses De ses passions pratiquement Enfin des gens qui appellent au secours Je suis attaqué Qu'est-ce que je fais ? Pour émettre une première réponse Emergency response team Ça veut bien dire ça Essayer tenter d'apporter un support On met en relation avec Le centre cyber malveillance S'il faut le faire Ou d'autres organismes Mais en tout cas Apporter un support effectivement La communication est importante On imagine bien que dans une flotte Un fleet center d'un opérateur maritime Par exemple Si un navire est attaqué Il faut peut-être vite prévenir les autres Parce que ça ne va peut-être pas tarder Et donc prévoir d'entrée de jeu Un mode secours Mais la première Quand on construit une politique de sécurité On construit aussi Un plan de continuité d'activité De reprise d'activité Ce plan de continuité d'activité Il doit se mettre en place Quand on est en Sous attaque cyber Si on doit Par exemple Déconnecter certains systèmes Pour repasser en mode manuel Ce qui peut être salvateur Pour éviter que ça se propage Sur l'intégralité du navire C'est un exemple Et à ce moment-là Il faut bien le prévoir Et puis il faut s'entraîner aussi A faire ce genre de choses Et bien vous faites notre transition Puisque l'entraînement C'est justement la spécialité De Guillaume Prigent Qui a fondé Diatim Une entreprise justement spécialisée Sur l'entraînement A ce genre d'attaque cyber A terre Mais aussi de plus en plus Dans le maritime Chez vous Du coup Est-ce que vous pouvez nous expliquer Un peu Comment se passe Un entraînement Une cyberattaque Vous intervenez auprès D'entreprises civiles Mais aussi vous aussi Auprès de la défense Donc comment est-ce que vous procédez Pour ces entraînements Oui bonjour merci La transition est parfaite Merci Patrick On a un contrat Pardon ? Non on avait un contrat entre nous Pour que je te repasse la main facilement Voilà Ah d'accord Quand Patrick parle d'intelligence artificielle J'ai tendance à miser pour le moment Sur l'intelligence naturelle Donc forcément Les systèmes sont interconnectés De plus en plus Transformation numérique Tout ce qu'on veut Et on a tendance à dire que Le maillon faible c'est l'humain Moi je pense que Celui qui sauve Et que notamment Dans le cas d'une crise Notamment quand les modes sont dégradés On le voit aussi C'est l'humain Et donc il faut renforcer Le firewall humain On va dire A différents niveaux En fonction des objectifs On va pas entraîner Une population Ou un client Une équipe Si elle a une maturité importante En termes techniques Si elle a déjà Un plan de continuité d'activité Un plan de reprise d'activité Si elle a Des équipes de surveillance Des équipes d'intervention Des équipes d'astreinte Ou des prestataires De la même manière Qu'une structure Qui n'a pas encore Ses processus Donc en fonction Du besoin On va reproduire À l'identique Ou quasiment à l'identique Tout ou partie D'un système IT OT Avec par exemple Un conteneur Qui arrive Toute la partie rupture de charge Transport sur le port La partie derrière Donc on va reconstruire un système Et on va mettre en face De ce système De ce champ de tir On va dire Parce que c'est quand même Une mauvaise idée pour le moment De jouer des exercices réels Sur des systèmes en production Ça viendra peut-être un jour Donc nous notre travail C'est de reconstruire des plastrons Vous voyez des systèmes Et de mettre en interaction Des équipes techniques Donc opérationnelles Comme des équipes décisionnelles De manière à dérouler une crise Et tester les techniques Les procédures La communication Au plus près De ce qui pourrait se passer Il a été question tout à l'heure De chercheurs éthiques De personnes Qui cherchent à connaître les failles Est-ce que chez vous C'est aussi un peu ce que vous faites Puisque si j'ai bien compris Le fonctionnement de Diatim Vous avez une équipe rouge Une équipe bleue Certains qui vont chercher à hacker D'autres qui vont chercher à sauver Est-ce que c'est exact ? Alors Oui Effectivement Il y a de ça En fait Si vous voulez faire un entraînement Nous on est en fait Des sparring partners Si vous voulez Si je prends l'analogie Avec la boxe On n'est pas là Pour mettre KO la personne Parce que c'est Il n'y a pas de Voilà Ce n'est pas pédagogique Ce n'est pas vertueux On est là pour faire travailler Les personnes Les équipes Et d'appuyer où ça fait mal Le but c'est Comme je dis souvent C'est quand même plus agréable De tomber du vélo Quand on a les petites roues Avec papa derrière Que se prendre le mur Alors qu'on ne s'était Jamais préparé Donc on On a besoin De différents facteurs Pour un entraînement Pour un entraînement Le premier Notamment Notamment sur l'infrastructure De la menace Ça peut aussi Non plus Non plus Non plus Non plus Des besoins Des besoins qu'on a Pour entraîner les personnes Et dans vos scénarios D'entraînement Typiquement nous Des socs On teste des certes On teste des équipes D'intervention On va tester la partie IT OT Et ça c'est le volet opérationnel D'une crise Mais une crise Se résout Pas Seule Je veux dire C'est pas l'équipe opérationnelle Qui va résoudre la crise Certes C'est elle qui va peut-être Aller débrancher On parlait tout à l'heure De couper un segment réseau Mais c'est pas forcément Elle qui va le décider Donc dans Une crise Quand quelqu'un décide Qu'on est en crise Il faut déjà la détecter Quelqu'un alerte Il faut la qualifier L'évaluer Au niveau de sa gravité On va pas sortir des crises A chaque fois On est en guerre C'est la crise Pour chaque petite chose Il faut évaluer Il faut être capable Et ça ça se fait au regard Notamment d'une analyse de risque Ou d'une cartographie Et d'une analyse de risque Qui a été faite Ensuite il va falloir répondre A la crise Il va falloir être capable De sortir de la crise A un moment donné Parce que c'est pas C'est bien joli de rentrer en crise Mais il faut aussi savoir sortir de la crise Communiquer potentiellement Sur ce qui se passe Et ça c'est pas gagné Pour tout le monde Il y en a qui savent à peu près Bien le faire Il y en a qui savent Très très mal le faire Et ça peut être contre-productif Donc là c'est pareil La communication de crise Qu'elle soit interne Ou externe Vers les médias Vers le réseau Elle doit être préparée En amont Et enfin il faut capitaliser Et améliorer Les processus Donc effectivement Une vraie crise complète Puisqu'il y a plusieurs scénarios Puisqu'il y a plusieurs scénarios de crise On peut faire des exercices table top On fait des injects D'événements Mais bon c'est une sorte de jeu de rôle Pour tester un peu les processus Donc ce qu'on appelle la cellule décisionnelle Avec escalade Au comex La communication Et tout ça Il va y avoir les exercices ultra réalistes Qu'on fait nous Une espèce de flight simulator Enfin simulateur de vol Pour les pilotes Donc on va les mettre dans des situations Ultra rudes Et au plus proche de la réalité Et puis après Il va y avoir l'exercice complet Qui va mener La cellule opérationnelle Donc dans un système Avec la cellule décisionnelle Et c'est ce qu'on fait Pour les OIV par exemple Les plus matures Ou pour un port Ou pour le ministère des armées Là je ne pourrais pas rentrer Dans trop les détails Des exercices pour eux Mais avec le volet complet Parce qu'une gestion de crise C'est tout un système Du technique De l'humain Du process La gestion du stress La communication Et c'est comme ça Que ça se passe en vrai Je peux vous assurer Ok Merci beaucoup Je vais me tourner vers Philippe Wacker du coup Du bureau Veritas Parce que donc Toute cette chaîne Dont vient de nous parler Guillaume Prigent Les armateurs sont un peu En ordre de bataille aujourd'hui Pour la mettre en oeuvre Parce qu'il y a une nouvelle Législation de l'OMI Qui va se mettre en place En janvier Les armateurs vont maintenant Devoir prendre en compte Ce risque cyber Du côté législatif En plus de la réalité De la menace Donc Qu'est-ce qui va changer Au 1er janvier 2021 Sur cette réglementation OEMI ? Alors On ne parle pas vraiment D'une réglementation Et Ce n'est pas vraiment nouveau Puisque c'est une résolution De l'OMI La fameuse MSC 498.98 Qui date de 2017 En fait Et qui demande à ce que Tous les armateurs Est inclus D'ici Le 1er janvier 2021 La cybersécurité Dans leur Safety Management System Les états des pavillons Les états des pavillons Vont s'assurer A partir donc du 1er janvier 2021 Que ces exigences de l'OMI Ont bien été prises en considération Par les armateurs Ça veut dire que les armateurs Oront identifié Oront identifié les risques cyber Auxquels ils sont susceptibles De faire face Qu'ils ont mis en place Une gestion De ce risque cyber Et que tout cela Sera auditable Au moment de la vérification Des documents de conformité Cette fameuse Qu'est-ce qu'on attend en gros Des armateurs ? Rien de moins que cette fameuse Approche en 5 étapes Qui est préconisée par l'ANSI Et d'ailleurs par l'ensemble Des instances internationales En matière de cybersécurité C'est identifier les risques S'en protéger Être capable de détecter De répondre Et puis de restaurer De revenir à l'état initial Opérationnel Donc cette résolution De l'OMI Elle demande de garder à l'esprit Alors j'utilise bien le mot Garder à l'esprit Parce que c'est la traduction De bear in mind Dans la recommandation On demande de garder à l'esprit Les recommandations BIMCO Et les recommandations Du BIMCO Elles ne sont pas vraiment faciles À mettre en oeuvre Pour un armateur Qui n'a pas de ressources dédiées Ou un armateur Qui ne recherche pas Une assistance Auprès de sociétés spécialisées Donc Bureau Veritas Marine Offshore Bon ben On n'a pas attendu La résolution de l'OMI Pour créer les notations De classe cybersécurité On en a une Qui est dédiée Aux navires en service Et qui est donc très axée Sur l'organisationnel Et une autre notation Cyber Qui est dédiée Aux navires en construction Et qui je dirais Est très axée Secure by design Donc en fait Qu'est-ce qu'on va demander Aux armateurs Pour obtenir ces notations On va leur demander On va leur demander D'avoir de la documentation Qui couvre cinq domaines Bon pour faire écho A ce que vient de dire Monsieur Prigent Le premier domaine Qu'on demande De couvrir C'est la formation Des équipages Évidemment La sensibilisation Cyber-sécurité Adapté au niveau De responsabilité Des marins Et quand on parle Des marins Je parle de l'armateur Jusqu'au matelot La deuxième chose Qu'on attend Des armateurs C'est une réelle connaissance Des équipements A bord Alors les équipements Qui sont liés Aux technologies De l'information Donc IT Mais aussi Les équipements Qui sont liés Aux technologies Industrielles d'exploitation Donc OT Et on demande Une connaissance De la manière Dont tous ces équipements Sont connectés Notamment Lorsqu'ils vont être Connectés avec la Terre Qu'est-ce qu'on demande aussi Évidemment Une analyse de risque Ça c'est évident On n'aura rien On ne pourra pas Commencer à travailler A mettre en place Une gestion du risque Cyber-sécurité Si on n'a pas fait Une analyse de risque Elle va porter évidemment Sur la connaissance Des équipements Et des réseaux à bord Et ça va permettre A l'armateur De décrire Les menaces Telles qu'il les perçoit Et les moyens Qu'il a employées Pour y faire face Quatrième document attendu C'est un document De politique cyber C'est un document unique Qui va s'appliquer A toute la flotte De l'armateur Puisqu'il va y décrire Son organisation Enfin l'organisation Qu'il a adapté Pour répondre Au risque cyber Donc les rôles De chacun Les responsabilités De chacun Et puis toutes les règles D'emploi Par exemple on va parler De la protection physique Des locaux Qui contiennent du matériel sensible On va parler de politique De gestion des mots de passe Ou encore Alors on va décrire Le process D'une mise à jour A distance d'un matériel Donc ça c'est un document de politique Et enfin le dernier document C'est un document Qui est à l'usage des bords C'est un set de procédures d'emploi Un set de procédures d'emploi Des matériels A savoir comment on va gérer Ces matériels au quotidien Comment on gère La non-conformité Comment on gère La maintenance de ces équipements Et enfin comment surtout Comment on gère les incidents Voilà Donc je reprends Ces cinq domaines Qu'on va demander de couvrir La formation L'inventaire Entre guillemets Des équipements Et des réseaux Une analyse de risque Un document de politique générale Et les procédures d'emploi En tout temps des équipements Ces documents Pardon Oui Allez-y Finissez Je vous laisse un Non non Ce que je veux dire C'est qu'évidemment Comme toute notation Prouver Puis ensuite il y aura une inspection Qui va être Qui va être passée à bord Avant de délivrer la classe Et donc cette classe Va garantir à l'armateur La conformité Avec les exigences De l'OMS Oui C'était la question Que je voulais vous poser C'est si je suis Soit armateur Avec son système Sécurité des systèmes D'information Ou alors Pas du tout Peut-être un petit armement À la pêche ou autre Comment est-ce que Je peux élaborer Toute cette stratégie Comment est-ce que je peux Me mettre en conformité Et ensuite Quels sont les contrôles Auxquels Je peux être soumis Par la suite Alors D'abord La réglementation De l'OMI Un navire De plus de 500 tonnes L'expérience montre Que les navires Qui ont des tonnages Inférieurs Vont parfois Adopter quand même Cette réglementation Un armateur Qui souhaite Se mettre en conformité Avec la réglementation OMI Mais qui ne veut pas Pour autant Prendre Une notation de classe Peut très bien Peut très bien faire appel A une société Chez nous c'est Bureau Veritas Solutions Mais il peut faire appel A une autre société Pour écrire la documentation Qui va lui permettre De Cette documentation Il va ensuite la mettre Dans son document de conformité Et il sera Conforme aux exigences De l'OMI Donc on n'est pas obligé De passer par la classe Pour avoir la conformité Avec la réglementation OMI En revanche Il faut avoir mis en place Une gestion du risque cyber Et donc les 5 domaines Que je couvrais par la classe De toute façon Il va falloir les couvrir quand même On ne peut pas imaginer Une seule seconde Une gestion du risque cyber Sans avoir de la formation D'équipage Ni avoir une connaissance Des équipements Ni avoir fait une analyse de risque Ni avoir une politique cyber Et sans être capable D'expliquer aux gens à bord Comment on va gérer Ce matériel IT OOT Nous A Bureau Veritas On s'appuie sur une règle Qui est disponible Sur internet Sur notre site La 659 C'est une règle Qui a été rédigée Il y a maintenant 3 ans Avec de nombreux partenaires français Et internationaux Des armateurs Des chantiers Des équipementiers Et des organismes Tels que l'ANSI D'ailleurs C'est une règle Qui est parfaitement Donc une règle française Parce que Pour faire avec quoi Ce que disait Bruno Bender Tout à l'heure C'est une règle française Qui est en parfaite conformité En fait Avec toutes les normes Evidemment françaises Et internationales Ok En termes de contrôle Qu'est-ce qu'il va y avoir Avec le contrôle ? Il y aura évidemment Les inspections Les audits Des inspecteurs ISM Donc Qui vont Comme le risque cyber Est rentré Par l'OMI Dans le catalogue Des risques Qu'on doit traiter Dans l'SMS Lorsqu'il y aura Des audits ISM Il y aura un volet cyber Et puis Pour ceux qui prennent la classe On a une inspection annuelle Et on a une inspection Aussi tous les 5 ans Voilà Qui contrôle la conformité De tous les documents Merci beaucoup Merci beaucoup Pour cette vision A 2021 On va se tourner Vers Yvon Kermarek Maintenant pour aller encore Un petit peu plus loin Sur l'avenir Puisqu'au niveau de la chaire Cyber défense Vous préparez Les réponses de demain En essayant d'avoir un œil Sur les menaces Du coup Est-ce que vous pouvez Nous apporter Une vision Un peu prospective De quels peuvent être Les enjeux En cyber défense De l'avenir De demain Alors Je crois qu'on ne vous entend pas Est-ce que votre micro est allumé ? Ah ben On vous a complètement perdu Voilà Toujours pas de son Chez Yvon Ah voilà C'est bon Et vous voulez voir Excusez-moi C'est bon Je pense qu'il a été piloté Par Xavier Donc comme je l'indiquais D'abord La chaire C'est d'abord Une équipe Et les résultats Que je vais aborder Ou que je vais présenter Sont ceux d'une équipe Au sens large Donc je suis la porte-parole Pour ceux qui ne la connaissent pas Je vous invite à regarder Dans un premier temps Le site web de la chaire Donc si vous cherchez sur Google Votre amie Chaire Cybernaval Vous allez tout de suite Tomber dessus Et voir Quels sont les travaux Qui sont en cours Et nos activités Il faut savoir déjà Que cette chaire A été créée en 2014 Avec dès le départ Un lien fort Avec la marine Et les deux Entités industrielles Que sont Thales Et Naval Group Tout simplement Pourquoi ? Parce qu'il y avait des enjeux Il y avait une prise de conscience De l'importance de ces sujets cyber Et que peut-être effectivement La partie académique Que je représente Ou la partie recherche Pouvait contribuer En important d'innovation Et comme je l'indiquais tout à l'heure Effectivement C'est une chaire C'est-à-dire c'est une équipe Et également Ce sont des liens solides Très solides Avec la marine nationale Donc là Effectivement C'est vraiment un point fort Naval Group et Thales Et en particulier Ce qui nous intéresse Ce que je remercie Parce que je vois Qu'il y a des personnes Comme le commandant Boubet Le commandant Augusto Ou Patrick Qui sont connectés Ou Marc Penhamen On voit bien que c'est d'abord Une affaire d'hommes Et également Une affaire de soutien De la part de ces personnes Et de ces groupes L'originalité L'originalité Si vous voulez C'est déjà dès le début Donc en 2014 Et nous sommes à la troisième phase C'est d'avoir une orientation Avec une partie recherche Et une partie formation Ceci est mené naturellement Sous le pilotage Du ministère des armées Et également Comme cyber Et un programme de recherche Qui se décline En gros Comme l'ont dit mes collègues Tout à l'heure Il s'agit de détecter Des anomalies Des phénomènes un peu particuliers De pouvoir réagir De pouvoir anticiper Et donc Innover La réponse est innover C'est à dire Essayer effectivement D'avoir Non pas un coup d'avance Mais d'avoir Quelque chose Qui nous permette De déjouer ces situations-là Et puis Le dernier point Dans les programmes de recherche C'est tout ce qui concerne Le transfert de technologies Et la valorisation Par exemple Hier nous étions En comex de la chaire Avec les partenaires Que je mentionnais ici Et nous avons exploré Différents sujets Et nous avons identifié Ben voilà Trois sujets Qui vont démarrer En lien justement Avec les besoins des industriels Mais également Les besoins De la marine Alors Effectivement Comme on l'a dit tout à l'heure Les attaques et autres Sont inévitables Dans le monde Dans lequel on est On voit effectivement Que l'interconnexion Et la dépendance De plus en plus De dispositifs Divers et variés Font que la surface D'attaque est énorme Tout à l'heure aussi On a parlé D'entraînement Avec plusieurs interlocuteurs Et puis tout à l'heure Guillaume également Mais on s'aperçoit Que comme dans le cas Des pratiques à bord Je veux dire La sécurité incendie Qu'on peut trouver À bord des bateaux Il va falloir trouver Quelque chose À bord des bateaux Mais au sens large Fait les acteurs Du monde maritime Des entraînements Qui permettent tout simplement De pouvoir réagir En temps et en heure Alors un sujet de thèse Que je vais présenter Parce que ça répond également À un point Qui a été souligné Par Madame Despoulins Tout à l'heure Elle souligne en particulier La complexité des systèmes Bon je pense Qu'on est bien d'accord C'est quelque chose Qui est très important À indiquer Cette complexité S'exprime également Par la durée de vie Des équipements Encore une fois Nous sommes sur des dizaines D'années Dans 40 ans Le successeur Du porte-avions Charles-le-Gaulle Il va durer Sauf erreur Mais à part Jusqu'en 2080 Donc vous imaginez Le temps Et puis on sait Effectivement Que par rapport À la thématique Abordée par Madame Despoulins On va avoir une thèse Par exemple Qui s'intéresse À ce qu'on appelle Les patchs Les mises à jour On voit bien Que tous les équipements Qui sont à bord Vont devoir être mis à jour À un moment Ou à un autre Mais quelles sont Les conséquences Quels sont les impacts Que cette mise à jour Peut avoir justement Sur les autres Qui fonctionnent Or nous On le sait très bien Quand on installe Une nouvelle mise à jour De Windows Ou d'un autre système Sur notre ordinateur On voit qu'il y a Des conséquences Et justement Le travail de cette thèse C'est de voir Est-ce qu'on est capable D'anticiper en amont D'avoir un regard On va dire scientifique Pour identifier Les impacts Sur les différents systèmes Et pour pouvoir Les mesurer Pour que justement Celui qui Prendra la décision D'appliquer Ou non Ce correctif Sache exactement Quels sont les impacts Vous faisiez l'analogie Tout à l'heure Entre la cybersécurité Et ce qui a été mis en place Par le passé Pour la sécurité incendie Est-ce qu'on peut imaginer Que demain Toute la question De la cybersécurité Sera complètement analysée On saura que ce sera Pris en compte Dans chaque navire Et auquel cas Quelles seront Les solutions Qui vont être De base Mises Mises en place Que ce soit L'intelligence artificielle Le chiffrage des données Qu'est-ce qui sera Mis en place Comme solution Alors je reprends aussi Un point qui avait été abordé Tout à l'heure C'est-à-dire qu'en fait Anticiper tout Ce n'est pas possible On le voit bien Y compris Dans les systèmes d'information Classiques Et dans les systèmes Enfin les systèmes Maritimes Ou les systèmes portuaires On ne pourra pas Anticiper tout Donc première chose Deuxième chose Ça veut dire Quelles sont les solutions Effectivement Comme l'a indiqué tout à l'heure Les interlocuteurs précédents Il y a un volet formation Une volet sensibilisation Qui est énorme A réaliser Madame Desboulins Tout à l'heure Cité les formations Qui sont données À IMT Atlantique Parmi celles-ci Il y a également Un nouveau master Justement Qui est consacré À la cybersécurité Des systèmes maritimes En lien avec Avec l'Insta-Bretagne L'école de la marine marchande Et l'école navale On s'aperçoit Qu'il va falloir Proposer des nouvelles formations Qui répondent justement À la spécificité du domaine Le deuxième Le point aussi C'est qu'on voit bien Que dans le cas Par exemple De cette formation Parce que c'est une mission De la chaire En parallèle Avec le volet de recherche Nous avons développé Un volet de formation Qui fait que Tous les officiers Actuellement Tous les élèves officiers De la marine nationale Sont sensibilisés Aux conséquences Et aux enjeux De la cybersécurité Certains ont une formation Un peu plus approfondie S'ils le choisissent Mais ça veut dire Qu'ici Il y a une réelle prise de conscience Tout simplement Pourquoi ? Parce que la sécurité C'est une affaire Qui nous concerne tous À bord Et puis qui est également Une des responsabilités De chacun Alors Quels sont les moyens Pour y arriver ? Tout à l'heure Effectivement On a entendu parler De l'intelligence artificielle On voit effectivement Qu'on va récupérer Énormément de données Parce qu'on va traiter Énormément de logs Par exemple Ou autre Il faudra bien Effectivement Être capable De traiter Ce volume d'information Qui arrive Pour détecter Je dirais L'aiguille Dans la botte de foin Mais derrière ça Également Il y a tout ce qui concerne Parmi les thèmes de recherche Qui peuvent être intéressants Tout ce qui concerne Les IHM Et la présentation Des résultats Ou des tableaux de bord Encore une fois Comme l'a indiqué Tout à l'heure Guillaume par exemple Ce n'est pas la peine De signaler Des erreurs mineures Mais il faut être capable De présenter Aux décideurs L'erreur Ou la situation Qui peut être anormale Mais également Pourquoi elle est anormale C'est-à-dire Être capable D'avoir un minimum D'informations Sur le contexte Et un autre point Parmi les recherches Qui peuvent être intéressantes C'est tout ce qui concerne L'aide à la décision Encore une fois On voit bien Que l'opérateur maritime Qui est seul à bord Comme l'a souligné Tout à l'heure Patrick Ebrard À bord du bateau Il va falloir Qu'il prenne une décision Mais on voit bien Que la complexité Est telle Que justement Il va falloir peut-être L'aider Par différents mécanismes Peut-être avec Avec des outils complémentaires Qui lui permettront De mieux cerner le problème De communiquer Avec la station à terre Etc Ou de communiquer Avec ses pairs Et c'est vrai Que tout ce qui concerne Également Les aspects de conception Ça a été abordé La conception de ces systèmes Et puis en fait La maîtrise de la complexité Encore une fois Si j'ai bien compris Dans certains cas Et en particulier S'il me parle de bateau civil On s'apercevra Que c'est un empilement De technologies Que plus personne ne maîtrise Et rien que ça C'est effectivement Une vulnérabilité Qui est énorme Et c'est vrai Qu'en termes maintenant De recherche Une fois que l'on a dit ça Donc je dirais Les solutions C'est la formation La sensibilisation Des domaines Recherche exploratoire Mais également Encore une fois L'aspect valorisation Savoir faire des transferts Qui vont faire Que certains produits Sont directement opérationnels Dans les navires Et ça par exemple Dans le cas de la chair Nous sommes très fiers De savoir Que certains Des résultats Des travaux de thèse Sont directement Opérationnels Sur les navires De la marine nationale Et pour poursuivre Sur les menaces De demain Et de l'avenir Une question Que je vous dis A vous tous Qui participez A cette table ronde C'est aussi La question Des navires autonomes Pour l'instant On a des expérimentations Sur des bacs Donc des tout petits navires À passagers Sur des petites distances Mais c'est aussi envisagé Pour du porte-conteneurs Pour faire de l'économie Enfin Qu'est-ce que ça va représenter Et quelles sont les menaces Et comment on les contre Quand on a Un PC De commandement Des navires Qui est à terre Quelque part Et puis des navires Qui eux sont tout seuls Pilotés à distance Sur tous les océans du monde Qui est-ce qui veut intervenir Sur cette question Des nouvelles menaces Avec les navires autonomes Je veux bien en parler Tout ce que l'homme a fait L'homme peut le défaire Quasiment Donc aujourd'hui Ça va être un nouvel objet Et je pense que L'effervescence De réussir à faire en sorte Que ça marche Ne doit pas Masquer Des enjeux de sécurité Majeurs Qui sont connus C'est un peu comme Quand le wifi est sorti Si vous voulez Il n'y avait pas de crypto Après on a mis du web Tout cassé Tout pourri Après on a mis Du WPA Ah ouais tiens finalement Bon Il y en a marre De réinventer la roue Sur ces problématiques De cybersécurité De sécurité Et donc je souhaite Que ce type d'objet Comme d'autres Soit livré aux mains Des hackers Des bug bounty Des certifications Des reverse De l'ANSI Et que ça tienne Enfin c'est pas un appel Mais il faut Aujourd'hui en 2020 Et j'ai pas d'infos Sur ces Je serais très content De mettre la main Sur un de ces Ce genre de bateau Il faut que ce soit Collectif Et vraiment Vraiment s'intéresser Au sujet Parce que c'est des vrais Enjeux majeurs Je rejoins Hop pardon Allez-y Patrick En complément Simplement Il faut savoir Qu'il y a un projet Européen Sur l'autonomouship Précisément Les Norvégiens Étant Puisque c'est piloté Par Kornsberg Les Norvégiens Ayant quand même Une longueur d'avance Sur les méridionaux On va dire Parce que Leur terrain de jeu C'est les fjords Et ce sont des mers calmes Qui se prêtent bien Aux traversiers Y compris d'ailleurs Avec des Ce qui est un problème Aussi de régulation C'est d'avoir des gens Donc où la vie humaine Est en jeu Et dépend de l'autonomie Décisionnelle Qui est implémentée Dans les bateaux Et il y a évidemment Un vrai sujet De cybersécurité Comment on décide Si la connexion Est rompue Avec un centre à terre C'est d'ailleurs La même problématique Que pour les drones Les drones de surface Les drones sous-marins Ou les drones aériens Il faut qu'il y ait Une capacité De décider Et l'intelligence artificielle Est d'un apport Tout à fait important Là-dedans C'est encore des sujets Qui sont nouveaux En exploration Aujourd'hui Mais l'Europe du Nord A quelques encabures d'avance Alors ce que je peux compléter Aussi par rapport A ce qu'a dit Patrick C'est effectivement On est sur des thématiques Liées également A tout ce qui concerne Les drones On s'aperçoit Qu'on a besoin Effectivement Dans de nombreux cas De ces dispositifs Ne serait-ce Que pour avoir Des informations Sur le contexte Sur l'environnement Dans lequel on est Et là je pense Et là je pense en particulier A des travaux de thèse D'un des officiers De la fière Où il va s'intéresser A ce qu'on appelle La situation awareness Et on va s'intéresser En particulier A tout ce qui concerne Je dirais La décision distribuée Comment on est capable De reconstituer Ce qu'on appelle Un état global Pour pouvoir prendre Une décision Au final Et c'est vrai Que les drones sont là De toute façon On est dans ce contexte Là Ils sont là pour durer Ils ont certainement Des apports non négligeables On le sait Mais également On peut difficilement Imaginer Les laisser voguer Dans un port N'importe comment Et surtout Être à câble Depuis Un salon D'un pirate C'est pas envisageable Et là je rejoins Entièrement Ce que Guillaume A indiqué tout à l'heure Est-ce que Avant de parler Passer la main Aux questions Des participants Est-ce que Philippe Vous voulez conclure Sur cette question Oui Lucie vous m'entendez Oui Je vous entends Juste au risque De contredire Un tout petit peu Ce qu'a dit Patrick C'est vrai Qu'il y a une avance Des pays nordiques Sur cette affaire De navire autonome Mais Cocorico Regardez ce qu'a fait L'entreprise Siol Et très récemment Donc je ne vais pas Epiloguer Mais J'ai été un coup d'œil Parce que ça a quand même Été abondamment documenté Par la presse C'est tout récent Donc Google Vous aidera facilement A trouver On fait des choses On fait des choses On progresse bien Voilà Avec un écosystème De partenaires Cyber Qui tiennent bien la route Et c'est très C'est très enrichissant Pour tout le monde Donc on progresse Et donc évidemment Ce n'est pas des nouvelles menaces Mais ce sont des menaces Qui là Deviennent encore plus prégnantes Qu'est-ce qui change Pour un navire pareil C'est qu'on va faire Une analyse de risque Qui va être Bien plus évoluée Que celle qu'on peut faire Pour un navire classique Il va falloir prendre en compte Des mesures Des risques Qu'on n'avait pas du tout Imaginés pour un navire Ou quelqu'un à bord Pour réagir immédiatement Donc voilà Les process sont les mêmes Les menaces sont hélas Les mêmes Mais l'analyse de risque Devient autrement plus ardue C'est tout ce que j'avais rajouté Merci beaucoup Merci à vous quatre Pour vos témoignages Et vos interventions On va repasser la main À Xavier Qui va lui Participer à la transmission Des questions Des participants Je ne sais pas si Xavier Tu es avec nous Oui je suis là On est quand même Toujours très en retard Si on veut se fixer De terminer à midi et demi Donc une demi-heure Une demi-heure Je pense qu'on peut On peut prendre Deux ou trois questions Avec s'il vous plaît Des réponses courtes Des intervenants Merci Stéphane Toi J'y vais Donc Il était sujet tout à l'heure De prendre des équipements souverains Ou des systèmes souverains Pour pouvoir protéger Protéger les systèmes Et la question qui est posée Comment faire Alors qu'aujourd'hui L'industrie De ces systèmes Et de ces moyens Essentiellement russes Américaines Et israéliens Peut-être pour toi Guillaume On est plusieurs À pouvoir apporter Des éléments de réponse Mais il existe En tout cas Un écosystème Il existe un écosystème français Dont beaucoup de produits D'ailleurs font l'objet De CSPN Ou d'évaluations Plus avancées Il y a une vraie offre française Le pôle d'excellence Cyber D'ailleurs On est un peu Un des chefs d'orchestre En Bretagne Et beaucoup de sociétés Sont bretonnes D'ailleurs Mais on ne peut pas dire Qu'il n'y a pas d'offre Française Est à l'est Et typiquement On fait des produits souverains Airbus également Donc on a une offre Alors maintenant En matière d'antivirus Puisqu'on l'a évoqué Tout à l'heure Effectivement Mais par contre Il y a une offre européenne Vous avez des producteurs Qui sont Dans certains pays Alors un peu plus à l'est Que la France Mais qui font quand même Parti de l'espace Schengen Et qui du coup Ont des offres Comme BDefender Par exemple En Slovénie Etc Je pense que Guillaume Peut aussi compléter Tout ça Oui alors En termes technologiques On a une véritable offre Aujourd'hui Et depuis déjà En termes de cybersécurité Que ce soit Par l'innovation Des grands groupes Airbus Thales Sur des secteurs Un petit peu Particuliers Ou en tout cas Très industriel Et que ce soit Par la multitude De PME Ou la mouvance Open source Alors le problème Qui se passe C'est qu'il y a aussi Un problème d'accès Au marché Donc si on parle Du domaine maritime Plus spécifiquement La maturité Et les enjeux économiques Font qu'on ne peut pas Venir facilement Comme ça Faire des expérimentations Donc c'est pas évident Forcément De venir prouver Qu'une sonde De détection D'intrusion Qu'une passerelle Qu'une diode française Ou libre Ou une start-up Puisse faire des expérimentations Pourtant ça existe Je connais Sequoia Qui fait des expérimentations Avec Marlink Qui est un gros opérateur Télécom Je connais des Mais l'accès au marché N'est pas forcément Voilà Donc c'est un écosystème Alors pour reprendre Mais on m'a dit De faire court Donc je fais court Désolé J'arrête là Je vais rebondir Sur le mot écosystème Pour insister lourdement dessus On est capable en France De construire cet écosystème C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Bruno Bender Il faut jouer le jeu Il faut arrêter de se flageller On a les entreprises pour le faire Effectivement Mettons-nous en ordre de bataille Pour les promouvoir Et c'est ce qu'on essaie de faire Chez nous aussi En certifiant ces équipements Et en passant des partenariats Avec des tas d'entreprises Donc on a l'écosystème Il faut le faire jouer Donc on va accueillir D'ailleurs on accueille Avec à bras ouverts Tout ce que fait Bruno Bender Et tout ce qui a été décrit tout à l'heure Parce que c'est extrêmement intéressant Donc ne nous battons pas à la coupe On est capable de faire Oui d'accord On a une concurrence internationale Qui est très présente Et parce qu'elle a envahi le marché Mais on peut riposter Il n'y a pas de soucis Avec des produits qui tiennent la route Je crois que j'ai posé une dernière question A moins qu'ils vont On va y intervenir sur ce sujet là Mais en fait j'avais parlé J'avais parlé Stéphane je pense que là il faut Stéphane je pense que là il faut Je le regrette Il faut On va arrêter les questions Mais l'intervention de Philippe Vaquet Était parfaite Pour passer la main ensuite À Éric Wendendon Justement qui va présenter Le centre national de coordination De cybersécurie maritime Qui a justement Cette vocation À fédérer tout cet écosystème Et donc voilà Je regrette pour les nombreuses personnes Qui ont posé des questions Mais elles sont notées Elles trouveront une réponse Dans le temps Mais maintenant je vais passer la parole À Éric Wendenbrook Pour qu'il nous parle Du centre cybersécurité maritime Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous m'entendez bien Je n'ai pas une connexion Je crois de très grande qualité Mais si vous me confirmez Au moins une bonne écoute On vous reçoit Bon très bien Parfait Je laisserai à Xavier Le soin de mettre en ligne Les planches que j'utiliserai Mais de manière assez rapide Et sommeuse Voilà J'ai partagé mon écran Est-ce qu'il est visible ? Oui Ok Très bien Éric Tu me dis quand Changer de dire Nous avons perdu Éric Wendenbrook Bien Nous avons perdu la connaissance Connexion avec Éric Wendenbrook Alors Je peux te proposer Xavier Pendant que tu récablis la connexion Non Je vais prendre Moi je vais prendre la main En direct Pour présenter Le centre De coordination du cyber Cyber pour le maritime Donc je vais aller passer très vite Sur cette première diapositive Parce que tout le contexte Ah Éric est de retour Est-ce qu'on a Éric ? Voilà J'ai de nouveau Éric Je vais le refaire passer En intervenant Il faut rendre à César Ce qui est à César Donc voilà J'aurais pu faire cette présentation Mais c'est aussi bien qu'il la fasse Ce qu'il a préparé Et donc voilà Éric Tu as la parole Tu nous entends ? Oui Est-ce que vous m'entendez ? Oui On t'entend Bon Je vais rester peut-être comme ça En mode audio Simplement Si vous m'entendez C'est l'essentiel Alors donc Je vais reprendre effectivement Ma présentation Je vous prie de m'excuser Pour les problèmes techniques Alors peut-être En deux mots Le pourquoi de mon intervention Sur ce sujet De France Cyber Maritime Que je vais exposer Dans mon propos Alors Pour commencer La cybersécurité Du maritime Est une composante De la cybersécurité maritime En général Pourquoi je dis ça ? C'est tout simplement Parce que Comme vous le savez Il y a un historique Sur la pointe bretonne En matière de problématiques De sécurité maritime Qui a conduit A ce que Je dirais Le Finistère Soit D'une certaine manière Contraint De s'organiser Avec l'État Pour prévenir Les risques maritimes Qui ont des conséquences Sur notamment L'environnement Inutile De vous rappeler Les catastrophes Qu'on a connues Dans le passé Et donc L'organisation De l'État Et des expertises Techniques Ont conduit A ce que Aujourd'hui Les problèmes De pollution marine Liés à des problématiques Je dirais Pour l'essentiel Mécaniques Pour simplifier Sont beaucoup mieux Maîtrisées aujourd'hui Dans le passé Grâce à des organisations Comme le CEDRE Par exemple Mais aussi L'organisation Bien sûr De l'État Au travers De la marine nationale Des CROSS Et autres dispositifs De sécurité en mer Donc la partie cyber Est une évolution En quelque sorte Je dirais Un risque nouveau Supplémentaire Dans les problématiques De sécurité maritime Lorsque le CIMER De novembre 2018 A fait Je dirais La proposition De structurer Une réponse A ce nouveau Risque Eh bien Nous avons manifesté Bien entendu Quand je dis nous C'est On va dire La communauté Ouest de Watten A manifesté Je dirais Son intérêt Pour le sujet Et l'a fait L'a fait savoir Auprès du SGMR Et de manière Plus générale Auprès du C2M2 Je y reviendrai Donc On s'est organisé Assez rapidement Autour Du Mika Center Qui a été mentionné Tout à l'heure La chaire Cyber défense navale Sur laquelle Je ne reviendrai pas Et qu'ils vont A mentionner Ou encore Le très récent Master De cybersécurité Des systèmes navals Et portuaires Ou encore De manière plus générale La grande diversité Des acteurs du maritime Ou du numérique Sur la place Sur la place Brestoise Ce qui a conduit En novembre 2019 A faire une proposition De préfiguration De ce que pourrait être Ce centre national De coordination De la cybersécurité Pour le maritime Donc en novembre 2019 Le FIC En janvier 2020 Rencontre avec Avec l'ANSI Guillaume Poupard Partage d'opinion De point de vue Et convergence Je dirais De regard Sur la solution Qui a été proposée De mettre en place Dans le cadre Du C2M2 Et des groupes de travail Que Bruno Binder Anime Eh bien Dès janvier 2020 S'est enchaînée Une succession De réunions Qui ont permis Je dirais De travailler Sur ce que pouvait être Ce centre de coordination Pour les cyber Maritimes Ce qui a mené Je dirais Nos réflexions Nos travaux C'est l'exigence Plusieurs exigences C'est de répondre Rapidement Aux besoins Des acteurs du maritime Je ne reviendrai pas Sur les motivations Elles ont été largement Développées Dans toute la matinée D'y répondre Par Par des solutions techniques Par de la Par de la formation Par de la sensibilisation Par de la formation Et donc Je dirais D'aller En mode Efficace De réunir les acteurs Qu'ils soient Du maritime En tant que Je dirais Usagers du maritime Ou exploitants du maritime Et les acteurs Qui apportent Des solutions Technologiques De formation De recherche Et c'est au travers De cette Je dirais De l'animation De cette Ensemble De cette communauté Qu'on est arrivé A la proposition De créer France Cyber Maritime Qui est De manière très Résumée Affichée à l'écran Donc une association Qui se propose Finalement De réunir Cette communauté Du maritime Dans sa diversité Pour apporter De manière rapide Les réponses Attendues De la profession Alors En gros Pour faire simple Cette association Porte Je dirais Et on va le voir Peut-être Sur la planche suivante De grandes fonctions De grandes missions Vous aviez Si tu peux passer Sur la planche suivante S'il te plaît C'est d'abord Un centre Un centre D'expertise Qui permet De réunir Les informations Qui permet D'apporter Les réponses Au secteur Du maritime Je vais Je vais le développer Un peu plus loin Et puis C'est bien sûr D'y créer Le CERT Ou le maritime CERT Qu'il est absolument Nécessaire Maintenant De mettre en place Vu l'augmentation Des incidents Cyber Dans le secteur Maritime Et de pouvoir Dès le 1er janvier Si possible Être en capacité De répondre À l'exigence De l'OMI De permettre Aux industriels Du maritime De reporter Leurs incidents Je ne sais pas Les planches Ont l'air D'être un peu bloquées En position Résumée Exécutive Je ne sais pas S'il est possible De passer Aux planches suivantes Est-ce que vous m'entendez Toujours bien Je parle dans le vide En fait Non, non Vous entendez Non Vous me rassurez Alors Quelle planche Veux-tu Éric Parce que Effectivement J'ai la main Je suis sur la planche Numéro 7 Ah d'accord Donc en fait En fait Ce que j'ai à l'écran N'est sans doute pas Ce que la plupart Des personnes voient Tu es sur la planche 7 Et bien parfait Donc tu peux passer A la planche 10 Dans ce cas là Je suis à la planche 10 Parfait Donc peut-être Donne-moi les numéros De planche Et comme ça Ça facilite Voilà Donc c'est Sur la planche 10 Que je propose De développer Le propos Notamment sur la partie Centre d'expertise Et de ressources Donc qui est Le lieu où finalement La communauté du maritime Et du numérique Vont pouvoir Je dirais travailler De la manière La plus étroite Et d'apporter Un certain nombre Je dirais De réponses Que ce soit En termes d'analyse De la menace De solutions technologiques De surveillance De formation De sensibilisation On l'a vu Dans les propos Tout à l'heure De Guillaume De l'importance De pouvoir apporter Ce soutien Aux professionnels Je dirais Aussi un peu La coordination Ou je dirais Un peu la sensibilisation Ou la définition Des objets de recherche Qui sont notamment Instruits dans le cadre De la chère cyberdéfense navale Mais il n'y a pas Que dans ce Je dirais Dans cette équipe Conjointe Que l'on trouve Des ressources C'est la possibilité D'offrir des solutions D'audit Aux professionnels Par rapport A leur système D'information Le maintien En conditions De sécurité Et bien sûr Aussi La valorisation Des travaux De recherche Qui peuvent se transformer En activité économique Pour les entreprises Le but De cette Je dirais De cette fonction De centre d'expertise Elle est Pour l'essentiel De permettre A la fois Aux professionnels Du maritime D'avoir Une offre De services En face De leurs besoins Et surtout Aussi De contribuer A développer La filière Des solutions Apportées Par les industriels Qui sont Un certain nombre Autour de la table Commencé bien sûr Par ceux Qui ont témoigné Tout à l'heure Comme Naval Group Ou Diatim Encore Qui Ont vocation A se A se A proposer Leur offre Au plan National Européen Et international Donc il y a Cette vocation De développement D'une vraie filière Industrielle Qui rayonne Au plan International Alors si on passe A la planche Onze On est sur Le deuxième objet En quelque sorte C'est Mais qui est un objet Essentiel C'est la création Du cert Certes Donc sectorielle Maritime Et ça a été aussi Évoqué tout à l'heure Dans les propos Introductifs Notamment Par Sylvie Andro Je dirais La spécificité Du maritime Elles ont été Un petit peu Présentées tout à l'heure Par les uns Et par les autres Le mérite Effectivement Qu'il y ait un cert Qui soit Spécialisé Dans ce domaine Du maritime Et de pouvoir Je dirais Le mettre En ordre de marche Très rapidement Ce qui est proposé C'est de s'appuyer Sur Bien sûr Les expertises Existantes A la fois D'acteurs publics Comme La marine Ou la gendarmerie Maritime Mais aussi Les professionnels Du secteur Public Je vous parle Éric Vous m'entendez Là à nouveau Oui On t'a perdu Pendant Une petite minute Éric Une petite minute Vous m'avez perdu Quand j'étais Quand tu t'as parlé On s'appuyait Sur les acteurs Comme la marine nationale Et les acteurs Voilà Donc je complétais En disant Qu'il y avait Bien sûr Marine nationale Gendarmerie maritime Mais aussi bien sûr Les professionnels Du numérique Du secteur De la cyber Qui se sont exprimés Aussi tout à l'heure Et le tout Également en liaison En liaison avec Le MICA Center Qui est déjà En fonction Pour ce qui est Du brigandage Et des problématiques De piraterie Mais qui fait aussi Office Je dirais Un peu De numéro vert Pour le maritime Ce que je voulais dire Ce que je voulais dire C'est que Également Pour compléter Je viens d'évoquer Ici les deux grands objets De France cyber maritime La concrétisation De cette réponse Qui a été donc élaborée Par ce groupe de travail Elle prend deux formes Elle prend d'abord L'élaboration de statuts Qui sont en passe D'être finalisés Ils sont un peu encore En circulation En interministériel Mais on a quelque chose Qui est quasi abouti Et qui va nous conduire Je l'espère A déposer les statuts De ces associations Très rapidement Et l'autre composante Importante Qui a été travaillée En parallèle également C'est la définition Des missions Du CERT maritime Au travers De documents Proforma Qui décrit L'émission d'un CERT L'ARFC 2350 Qui elle aussi A été élaborée Concentrètement Dans le groupe de travail Et qui a été Élaborée En liaison Avec ANSI En liaison Très étroite Très étroite Voilà Donc peut-être Rapidement Passer sur la planche Numéro 8 Pour donner Peut-être simplement Quelques Éléments de compréhension Sur l'association Notamment sur sa gouvernance On l'a imaginé Autour de 4 grands collèges Bien sûr L'État Qui est L'acteur Je dirais Un peu central De ce dispositif France-Cyber-Maritime En étant notamment Responsable Des missions régaliennes Autour de la sécurité Maritime Et donc D'une certaine manière Je dirais La colonne vertébrale Notamment Pour ce qui est du CERT Qui relève vraiment De missions régaliennes De l'État Et Donc 2 ou 3 autres collèges Un collège public Plus gêné Plus ouvert Qui permet Aux établissements Publics De participer Aux collectivités Qui le souhaitent Également Et puis 2 grands collèges On va dire Industriels Les utilisateurs Donc les professionnels Du maritime Et enfin Un collège Dit Solution Qui réunit Plutôt Les acteurs Du numérique Capables Je dirais D'apporter Effectivement Une réponse Au besoin Voilà un petit peu Comment se décrit Je dirais Cette communauté Peut-être Sur la planche suivante Celle Qui permet De montrer Un peu Le caractère Fédérateur De cette démarche Au fil Des semaines Et des mois De travail Et bien Je dirais Un grand nombre D'acteurs Se sont Comment dirais-je Manifestés On confirmait Leur engagement Autour de ce concept De France Cyber Maritime Association Qui finalement Allie le meilleur Du public Et du privé Avec A la fois Encore une fois La volonté D'être Rapide Efficace Pragmatique Vous retrouvez En fait Finalement Pas mal De ceux Qui se sont Aimés Aujourd'hui Je ne le déciderai Pas tous J'espère que Vous les avez A l'écran On a entendu LNG Tout à l'heure Naval Group Minetélécom École Navale Au travers De la Chère Cyber Le Pôle Maire N'en parlons pas Et Bureau Veritas Ou encore IATIM Donc cette communauté Est derrière La création De ce centre Donc On espère Qu'il va se créer Maintenant Très vite Dans les prochaines semaines De façon A pouvoir Prendre position Au plan Européen Et international Que la France Soit incarnée Dans sa réponse Aux besoins Du maritime En matière De cybersécurité Et donc De pouvoir Contribuer Au rayonnement Et au développement De nos filières Industrielles Dans le secteur De la cyber Pour le maritime Voilà Ce que je voulais dire Désolé Pour le chaos Technique Qui A peut-être Un peu Je n'ai interrompu Mes propos J'espère qu'ils ont été A peu près audibles Toutefois Ok Très bien Merci Eric Pour cette présentation Je pense qu'on a On a pu Capter l'essentiel Donc C'est véritablement Une 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 initiative Fédératrice Et qui est une initiative Nationale Le Brest A fait cette proposition Mais Il est évident Que c'est un centre National Qui a vocation A accueillir Tous les acteurs Français Du maritime Et tous les acteurs Français De la cybersécurité Qui souhaitent S'impliquer Dans le maritime Et espérons que Cette présentation Donne envie A de nombreux acteurs De rejoindre cette initiative Qui est essentielle Pour la sécurité Du monde maritime Voilà Je vais maintenant Excuse-moi Xavier Et pour te remercier De tes propos complémentaires Que tu viens D'apporter Vous l'aurez compris Je l'espère Mais ça va mieux En y disant Parce que vous êtes nombreux Aujourd'hui A suivre Ce Blue Day Il est bien entendu Que l'association Est ouverte A tous les industriels Et académiques Et acteurs Qui le souhaitent L'idée C'est vraiment Effectivement De fédérer L'ensemble De la communauté Nationale Autour de ce projet Et donc Évidemment Vous êtes tous invités A vous manifester Et de votre intérêt A rejoindre L'association France-Cyber Maritime Ok Très bien Je vais maintenant On arrive À la fin De ce webinaire Je vais passer La parole Maintenant Sans transition A M. Christian Sévert De l'ANSI Qui va voir La difficile tâche De conclure De conclure Ces débats Qui ont été Extrêmement riches Et qui je pense Ont intéressé Nos participants Je vous laisse La parole Merci Bonjour Mesdames et Messieurs Je remercie En premier lieu Le pôle maire Bretagne-Atlantique D'avoir invité L'ANSI A conclure Cette matinée L'autorité nationale En matière de sécurité Du numérique Nous sommes fixés Comme méthode De travailler Avec tous les partenaires Volontaires Aucun acteur seul A aucune échelle Ne peut prétendre Épuiser le sujet De notre credo Que beaucoup D'entre vous Commencent à connaître Tous connectés Tous impliqués Tous responsables Alors credo Que nous pourrions Cependant résumer D'une manière Triviale En écho à la thématique Du jour Tous dans le même bateau Alors je N'apprendrai à personne Que la mer Est un environnement Tant magnifique Que dangereux Les voies navigables Au début Porteuses d'espérance Voir de fantasmes Depuis des liens Essentiels Entre les peuples Et leurs économies Les siècles Et dans Le bon sens L'expérience La technologie Et la réglementation Ont sécurisé Nos déplacements Sur cet élément En témoin La liste Des équipements De sécurité Obligatoire A bord d'un amir Qui est longue Et indispensable Et si l'histoire Du maritime Si dans l'histoire Du maritime Le numérique Est finalement récent Les parallèles Sont nombreux Il est magnifique Et dangereux Porteur d'espérance Voir de fantasmes Liens entre les peuples Et leurs économies Il est également Sources d'efficacité Il a remplacé Avec succès La sonde à main Et le sextant Le numérique Est devenu incontournable A la bonne gestion De la chaîne Logistique d'un port Un port Qui devient connecté Mais ces innovations Technologiques Et les prochaines À venir Ont par moment Sous-estimé L'enjeu de sécurisation C'est d'autant plus vrai Pour les anciens Systèmes embarqués Qu'il y avait Des durées d'usage Longues Qui ont manqué D'anticipation Alors conception La cybersécurité Relevait de la science-fiction Et aussi à l'ordre De l'accélération De la numérisation De notre société De l'augmentation De notre surface d'attaque Ne reproduisons pas Ces erreurs Cloisonnons les systèmes sensibles Sécurisons les innovations Alors un mot sur le contexte géopolitique Il évolue Et l'on voit les États Intégrer de plus en plus Le cyber à leur stratégie Comme outil régalien D'influence De renseignement Voire de domination Alors pour paraphraser notre manifeste La maîtrise du cyberespace De la maîtrise du cyberespace Devient l'une des clés de puissance Dans le monde à venir Il existe un risque réel D'instabilité de l'espace numérique Si les États N'y prennent pas garde En adoptant des comportements responsables Ils pourraient très rapidement Réduire à néant Le bienfait de la transformation numérique En utilisant le cyberespace Comme un véritable champ de bataille Et face à cette difficulté Pour les États De stopper les criminels Certains ont cette idée dangereuse De laisser les victimes Se faire justice par elles-mêmes Ce qui ne ferait qu'ajouter du chaos au chaos Ce n'est pas souhaitable Au-delà des États Qui cherchent une forme de supériorité Et si ce n'est de supprimatie Dans le cyberespace De grands acteurs privés Que l'on nomme parfois nos amis Ne cachent pas non plus Leur ambition hégémonique Alors à ce sombre tableau S'ajoutent les réseaux criminels Qui comme le reste de la société Qui ont engagé parfois même En précurseur Leur transformation numérique En témoignent les attaques par ensongiciel Ce qui constituait cette année encore La menace informatique la plus préoccupante De plus en plus ciblées Vers les entreprises Et les organisations publiques Elles ont pu être dirigées Vers des systèmes d'information critiques Un constat qui invite l'ANSI Et ses partenaires A reconsidérer les frontières Jusqu'alors délimités Entre cybercriminalité Et sécurité nationale Alors ces perspectives Étant posées Il m'appartient d'insister Sur la position avantageuse De la France En matière de cybersécurité Nous avons une base solide Un niveau de l'expertise technique Grâce à la culture scientifique Au niveau de la compréhension des enjeux cyber En regardant au-delà des enjeux techniques Une administration qui s'est structurée très tôt Sur les questions cyber Dès 2008 En y mettant les moyens Et avec une gouvernance claire Un véritable volontarisme Alors quelques exemples Nous sommes le premier pays A utiliser le levier réglementaire Pour garantir la cybersécurité Des infrastructures critiques Et la loi de programmation militaire Ce en quoi nous avons été suivis Par l'Union européenne Avec la directive NIS Et d'autres pays La création d'opportunités industrielles En structurant le marché En imposant le recours à des prestataires En produit qualifié Par un certain nombre de prestations Pour un certain nombre de prestations De cybersécurité Sur les systèmes critiques Notamment qui sont de détection Et un engagement fort Dans les travaux sectoriels Pour la prise en compte De la cybersécurité A l'image du C2M2 Alors dans ce contexte La filière maritime Fluviale et portuaire Toit appréhender la cybersécurité De manière globale Et systémique C'est un travail collectif Pour connaître et comprendre ces risques Les anticiper Sensibiliser Former Et entraîner Les femmes et les hommes A détecter Et à réagir Aux cybermenaces Se structurer autour D'un centre opérationnel Pour devenir des acteurs De notre défense Face aux incidents de sécurité Du numérique En complément Il est essentiel de s'inscrire Dès le départ Dans une dynamique européenne L'Union européenne Est pleinement mobilisée Je pense notamment Au Cyber Security Act Nous prenons part activement Entre autres Au projet de certification De sécurité numérique européen Sans compter Que nous nous inscrivons Dans une perspective De souveraineté européenne En cours de construction Alors pour faire court Parce qu'on a déjà largement Dépassé l'horaire prévu J'aimerais conclure autour D'un mot Mobilisation A la fois parce que nous sommes Depuis une semaine Dans le cybermois Une séquence d'événements Et d'initiatives Renouvelées Désormais tous les ans En octobre S'inscrivant dans une dynamique Européenne De mobilisation Du plus grand nombre Et à la fois parce que Ce e-blue day Marque un jalon fort Pour la mobilisation Autour de la sécurité Numérique du maritime Que nous soutenons Pleinement En lui s'étant Qu'elle génère Une dynamique forte A la mesure des enjeux Je vous remercie Merci monsieur Sévère Pour ces mots De conclusion Et je retiens Effectivement Votre mot de mobilisation Soyez assurés Que l'ensemble Des participants A ce blue day Sont mobilisés Et on espère Pouvoir accueillir D'autres acteurs D'autres opérateurs Du maritime Et d'acteurs De la cybersécurité Pour se mobiliser Et pour que L'équipe France De la cybersécurité maritime Soit au grand complet Je vais conclure Juste en remerciant Très vivement Nos intervenants Qui ont pris du temps Pour préparer Cet événement Remercie aussi Lucie Lettrédeau Pour son animation Et remercie les participants Pour leur attention On avait Et plus de 115 participants Voilà Je rappelle Que le Replay du webinaire Sera disponible Sur notre site Internet Sur notre Espace connecté Qui s'appelle Le Poulpe Et puis je terminerai En demandant Aux participants S'ils veulent bien Prendre quelques instants Pour répondre À un questionnaire Qui leur sera envoyé Par email Par un email De suivi Et questionnaire Qui pourra aussi Leur permettre De solliciter Une mise en relation Puisqu'en Raison de la RGPD On ne peut pas Diffuser à tous Les coordonnées Des uns et des autres Des gens qui ont participé Donc si vous souhaitez Des mises en relation Avec des participants Ou avec des intervenants Et bien Ça se fera par L'intermédiaire Du Pôle maire Qui sollicitera Les uns et les autres Pour savoir S'ils acceptent Cette mise en relation Voilà Je vous remercie Tous Pour votre participation Et votre attention Et Je vous souhaite Un bon appétit Sous-titrage Société Radio-Canada